... Salut à tous, Mesdames et Messieurs, merci de nous retrouver sur Vision 4, Télévisions, dernière sortie de la semaine de votre programme Tour d'Horizon. On sera avec le dinosaure de l'information, Martial Oona, Francis Bonga et Parfait Aïssi répondront présents aujourd'hui. Et on dira un mot sur l'acte du chef de l'État hier, le décret présidentiel. Pascal Mayangamabé ne fait plus partie du corps des magistrats camerounais. Il a donc été déchu de la magistrature et n'est plus magistrat au Cameroun. Les raisons sont clairement évoquées dans le communiqué, dans le décret du chef de l'État camerounais, son excellence premier. On se pose la question de savoir ce qu'on devient quand on perd sa qualité de magistrat, comme ça, après un décret signé par le chef de l'État, que deviendra-t-il ? Pascal Mayangamabé est devenu célèbre au Cameroun, notamment dans le cadre de l'opération Ipervier. C'est lui qui a été recusé par les pléants Marafa, Amidou Viaya et surtout Jean-Marie à Tangana Mabara. Vous aurez droit à la revue de la presse justement de Martial Oona, le Congossais du jour, qui portera ce matin l'empreinte de Francis Bétran-Bonga. C'est vendredi, on sera relax comme tous les vendredis. Parfait ici, bonjour. Bonjour à Ernest Obama, bonjour à Marcello, bonjour à Francesco. Visiblement, Marcello a beaucoup patrouillé hier soir. Il allait être fatigué. C'est vrai que Marcello et moi, on a pris un verre quelque part dans la cité capitale jusqu'à tard dans la nuit. Mais naturellement, nous sommes là ce matin. Je voudrais souhaiter beaucoup de courage et adresser mes condoléances à tous ceux qui ont perdu, qui ont perdu un être cher depuis hier. Et maintenant, vendredi, au Cameroun, le rituel entre guillemets est connu. Ce sont les levées de corps, puis l'éveillé. Demain, ce seront les inhumations. Que ces personnes se disent que tout ce que Dieu fait est bon. Il faut être fort, il faut être courageux. Mes condoléances donc à tous ceux qui ont perdu un membre, un être cher. Béné chose à tous ceux qui nous font confiance. Depuis ce matin, 10h, la place des fêtes de la ville de vous. Et en fait, c'est la journée de l'excellence académique et scolaire, célébrée de ce côté-là, avec comme invité de Marc Armand-Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun. L'Union 4 est également de ce côté. Martial, bonjour. Bonjour, la dernière soirée, bonjour à la part, c'est bonjour à Francis Bonga. Je vais dire bonjour à tous ceux qui ont été appelés le dernier mal ce matin. Et pour moi, je vais rappeler à la part, c'est que le rap armiste ne raconte pas dans la journée ce qu'il a vu dans la nuit. Merci beaucoup. Vous vous le connaissez, non ? Oh non. Le rap armiste ne raconte pas dans la journée ce qu'il a vu dans la nuit. Le fait de dire qu'on est banqueux, ça n'apporte pas toujours du suivant. Non, je vais le dire. Donc je vais le dire à la part, c'est que le rap armiste, qu'il y a vu des choses dans la nuit, il ne les racontait pas. Et pourquoi nous pas dire bonjour à Cémacane, un grand de personnalité, un de patriage, pas celle-là qui l'achète des cannes du côté du Centre National de l'Art de la Reste qui se balade avec les chasse-mouches. Je vais dire bonjour à mon grand de patriage, il s'agit des générations. Donc je salue le talent, l'action dans le Canada, le plan de la République tout en long. On ira rejure cette... Francis Bouga, bonjour déjà, cette demande d'explication envoyée à Yoki Onana, le maire de Yaoundé, sixième, dans le RDP, si on vous dirait. Mouladis, Francis, bonjour. Bonjour Honneste, bonjour Parfait, bonjour également à Martial Onan. Je voudrais dire un bonjour cordial ce matin à tous les téléspectateurs de Vision 4 qui, comme tous les 10 heures sans scotter, regardent ce programme. Je voudrais particulièrement dire un bonjour ce matin aux populations de mes têtes. Malheureusement, je ne pourrais pas être à mes têtes ce week-end. Pourtant, j'ai aussi mon carton d'invitation qui m'a été adressé par le responsable de l'Aquarium. L'Aquarium, c'est cet endroit qui est un arrêt obligatoire pour tous ceux qui vont dans le sud du pays. La verie, moderne, avec les artistes qui font des tours tous les week-ends. D'ailleurs, Tonto et Bogo sera là-bas ce week-end demain samedi. Je ne pourrai pas aller suivre Tonto et Bogo en live, mais j'ai dit beaucoup de bonnes choses à toutes ces personnes qui vont du côté de l'Aquarium. Je voudrais également, ce matin, Honneste Obama, dire un bonjour tout à fait singulier à ceux qui passeront de meilleurs moments du côté du club Bantou, vous savez, du côté des Mont-Bord, parce que là-bas, ça bouge également. Vous êtes devenu des charmeurs de la communication de ce côté-là. D, c'est là pourquoi on parle de... Quand on parle ici, on parle des hommes de neuf ici. Non, le rarement... Quand on parle ici, on parle des hommes de neuf ici. Je n'ai vraiment pas vous encore parlé des hommes de neuf. Maintenant que je suis en train de saluer les personnes avec lesquelles j'ai des habitudes à certains endroits, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas faillé ça tout à coup mal au dos. Excusez-moi si vous avez fait mal au dos. Parfait. Je retire donc mes mots si je vous ai fait mal au dos. Et maintenant, Honneste Obama, justement, vous parliez du maire d'Aoune le sixième. Je vous le disais hier, il a reçu une demande d'explication. On lui demande de justifier son indiscipline. Jusque-là, c'est bon. Ce qui a semblé curieux dans la procédure, c'est que la demande d'explication, dans le cadre d'une association, je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait, pour arriver dans les mains d'un huissier. Dès que vous faites porter un document administratif par un huissier, ça implique que d'une manière ou d'une autre, on peut se retrouver au tribunal à tout moment. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est un huissier qui devrait aller remettre ces demandes d'explication. Et tout le monde sait. On dit qu'il est indiscipliné. Pourquoi ? Parce qu'il s'est obstiné à être candidat au poste de maire de l'Amérique de l'Aoune le sixième. Alors, moi, le conseil que je veux donner au QAnanas est le suivant. C'est-à-dire, la réponse est simple. La circulaire de 2013. La circulaire dit que lors des consultations populaires du RDPC, il y a deux options. La première option, c'est la recherche du consensus. Si le consensus s'échut, on passe à l'élection. Il n'est nulle part dit qu'on doit poser un candidat. Première chose. Deuxième chose. Le représentant du comité central, M. Iriba, ici, est arrivé à l'Aoune le sixième. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu la circulaire de 2013. Il n'a pas donné l'indication précisant que voici le texte ou alors voici la note qui insulte-t-elle à ne pas être candidat. Vous comprenez ? Donc, si on s'en tient simplement à la circulaire de 2013, la demande d'explication prouve réponse. Donc, moi, je crois qu'on ne devrait pas s'inquiéter pour cela. Mais maintenant, s'il y a, comme on observe, une volonté d'intimidation, là, ce ne sera pas bien. Moi, je voudrais tout simplement dire aux populations parce que j'en m'appelle. Moi, je suis journaliste, j'essaie de savoir ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas moi qui installe le maire, ce n'est pas moi qui fais ci ou ça. Non, je ne réponds pas. J'ai donné un conseil à quelqu'un. Mais maintenant, il faut savoir qu'après l'élection du maire, il y a l'arrêté ministériel qui doit être commis par le ministre de tutelle, dont le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Donc, très certainement, d'ici la fin de la semaine prochaine, cet arrêté sera mis à la disposition de qui ? Donc, je préfère et du nouvel exécutif pour que les deux entités s'accordent pour que l'installation ait lieu du côté des hommes de 6e. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas le feu dans la maison. Merci beaucoup. Ça bouge le mercato, ça bouge de Paris, d'autres supporters de l'Olympique Clube de Marseille ont certainement... Vous allez dire... Non, j'ai posé la question à Francis sur le sujet. Allez-y, collez votre commentaire, si vous voulez absolument parler de ça. Ce n'est pas une histoire de... Absolument. Vous avez dit qu'on devait dire un mot sur... Non, vous avez dit que Francis dira un mot sur ce qui se passe à la route de 6e. Non, mais pas pour ça. Allez-y, s'il vous plaît, absolument, dites-moi, allez-y. J'ai l'impression qu'on ne veut pas que je colle en commentaire. Allez-y, collez en commentaire, personne n'en mourra. Vous avez dit que vous voulez parler de manière que ma belle, la cannelle commerciale commence à revenir pour que je vous passe la parole. Mais si vous voulez absolument parler de la route de 6e, allez-y, parfait. J'étais donc en train de dire, et je le relevais déjà sur ce plateau, il y a quelques semaines, que dans la vie des individus, il y a ce que l'on appelle des repères. Dans la vie des nations, il y a ce que l'on appelle des modèles. Dans la vie et l'existence des villes, il y a ce que l'on appelle véritablement des poteaux. Le délégué général à la sécurité nationale, à mon avis, est un repère. Le délégué général, pas le délégué général, le délégué à la communauté urbaine de Yaoundé est un repère. Et je faisais comprendre à cette époque qu'à Yaoundé, on a connu le tout premier qui s'appelait André Fouda. On a connu le deuxième qui s'appelait Emma Basile. On a connu le troisième qui s'appelait Amorunoma Nicola. On a connu maintenant, et on le connaît encore, Gilbert Timyevuna. Ce sont les repères de la ville de Yaoundé. Au-delà d'être un repère, c'est un patriarche, un vrai, sauf si on va régner sa qualité de vrai patriarche tout à l'heure. Je n'arrive pas à comprendre qu'un patriarche, qu'un papa, un aîné, un rôle responsable de parti, comme celui-là, puisse dire un mot, et que maintenant, celui qui aurait pu être son petit-fils, commence à l'insulter à travers les journaux, et pense que ce n'est pas sérieux. Il y a également justement un problème d'éducation. Il disait qu'il y avait un problème d'éducation à ce niveau. Maintenant, vous parlez de la demande d'explication. C'est dans les usages, de plus partie, c'est dans les usages des entreprises, si à un moment donné, on estime qu'un collaborateur a été probablement défaillant, ou alors n'a pas fait ce qu'il devait faire, on peut lui adresser une demande d'explication. Dans le cadre du RDPC, ils ont leur discipline, tout comme on trouvera la même discipline au sein du SDF, au sein du MRC, au sein de l'UNDP, et que sais-je encore. Donc, la demande d'explication a toute sa portée et toute sa valeur. Dieu merci, sur ce plateau, on a trouvé des gens qui ont déjà répondu à la place de Yuki Onana concernant cette demande. Vous faites tout le temps parce que ce n'est pas répondu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes excité comme ça ce matin. Ça, vous me voyez bien posé parfois. Je ne sais pas pourquoi mon analyse vous donne des torticoliers. Parce que vous m'interpellez. Je ne vous ai pas interpellé. Ah, vous parlez de qui ? Depuis que je parle, je n'ai pas cité le nom de Francis Bonga. Vous n'avez pas demandé mon analyse, non ? Ce n'est pas possible. Je suis donc en train de dire que c'est dans l'usage normal. Monsieur, le monsieur que vous avez donné le nom tout à l'heure, qui se présente donc au maire de ce côté, a l'obligation de répondre. C'est de ça qu'il est question. Et je voudrais vous dire autre chose. Concernant, justement, cette mairie de Yaoundé 6, et concernant ce monsieur-là, dont j'oublie volontairement le nom, je pense que le futur peut être très compliqué pour lui. Parce qu'il devrait justifier un certain nombre de choses au niveau de cette mairie. À mon avis, si nous avons affaire aux enfants qui ne respectent plus les aînés, qui ne respectent plus les repères, les modèles, dans une république, je m'inscris en faux. En ce qui me concerne, Gilbert Tumevouna, délégué à la communauté urbaine de Yaoundé, reste un repère. Nous avons l'obligation morale de le respecter. C'est bon. Martial, vous voulez aussi apparemment coller le mot, allez-y. Non, vous savez, je voudrais dire quelque chose qui peut plaire et déplaire en même temps, qui peut également aussi susciter quelques réactions. une demande d'explication qui est servie à M. Yoki Onana, maire de la commune d'allondissement de Yaoundé, sixième. Je me pose encore la question de savoir comment je fais pour l'obtenir dans mon WhatsApp. Je me pose la question. Qu'est-ce qu'on recherche véritablement et où est-ce qu'on va ? J'avais dit, j'avais dit un truc. Vous n'allez pas accuser un homme de loi, M. Obama ? Vous n'allez pas accuser un homme de loi, M. Obama ? Non, vous n'allez pas accuser un homme de loi. Marcel, tu as dit ton coupable ? Non, non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, vous n'allez pas accuser un homme de loi. Est-ce que c'est Lucier qui a porté ? Non, 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 non. Il a eu tout le temps à vous de le filmer ? Non, non, il n'a pas filmé, ce n'est pas Lucier. On arrête avec ça. Ah, tu m'as dit ça qu'il a pris un homme. Non, 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 je n'ai pas un coupable comme vous pensez. Comment dis-donc que ce n'est pas Lucier ? Vous voulez m'embouiller, M. Obama ? Je vous dis encore... Lucier a porté le courrier. Et entre la délégation des parcs mentaux du RDPC... Et le domicile. Le domicile de qui on a oublié la baignée. On n'a même pas trouvé le maire. On n'a même pas trouvé le maire. On n'a même pas trouvé le maire. Il aurait pu s'arrêter quelque part, son neveu, son cousin, aurait pu... C'est compliqué. Et comme l'appareil ne dit pas, à quel moment le courrier a été filmé, c'est compliqué, non, Marcel ? J'avais dit sur ce plateau que... Ah, qui a peur ? Est-ce que le fait que le plié soit diffusé, ça devrait déranger quelqu'un, logiquement ? C'est normal, non ? Parfois vous rappelez encore que ça, les usagers... Si on peut avoir le décret du chef de l'État qui l'immoge, Pascal Mayangamabé, ça lui peut également avoir la demande d'explication que... C'est un problème, c'est... Gilbert Inivuna, que le délégué du département du RDPC a adressé à un enfant qui malheureusement semble avoir perdu certains repères. J'aime à le dire, ça peut plaire, ça peut déplaire, on est où ? Moi je suis bêtis, je suis bêtis, j'ai grandi à Yaoundé. Quand Emma Basile parlait à Yaoundé, les enfants parlaient. Mais vous croyez que c'est... Non, monsieur Obama, monsieur... Monsieur Obama, s'il vous plaît... Monsieur Obama... Vous êtes modérateur... Je suis modère, je ne sais pas... Vous êtes quoi ? Vous êtes gentil, Martial ? Vous êtes prémurateur, vous êtes modérateur. Moi je... Je me dis quoi ? Fais-le lui, tu es des remords, Martial ? Allez-y, Martial. Monsieur Obama, j'étais gosse. Martial, arrêtez de faire les mauvaises candidats. Votre candidat, madame Elfoy a perdu. J'étais gosse. N'essaye aussi en paix. Vraiment ça sert. Je vais couper le coup. Vraiment... Tout le monde s'est parfait et Martial a l'air... Non, ce n'est pas vrai. Un petit panchant pour madame Elfoy. Qui a perdu ? Non, 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 ce n'est pas vrai. Pas un petit panchant. Ce n'est pas vrai. Ils avaient pris partie. Je pensais que Martial avait tout la parole. Ils pensaient que Martial avait tout la parole. C'est qui m'ont dit finalement ? Bon, ok, merci. Martial, allez-y, chuter Martial, allez-y. Vous disiez que... J'étais gosse. Quand on partillage par la Yaoundé... J'étais gosse, j'allais à l'école publique d'Onkole Ndongo. Avant d'aller à l'école publique des Foulang. Il y avait un autre qu'on appelait Ongwa Damas. Dans ce que ces deux messieurs-là toussaient. Ils ne parlaient pas. Et c'est ça chez les bantous. Quand un adulte fait... Même les mouches ne volaient plus à Yaoundé. Tout s'arrêtait. Il n'y avait pas de démocratie. Comment donc comprendre qu'un patriage fait... Pour se racler la gorge. Ou alors pour demander à son épouse de lui apporter une calebasse d'eau fraîche puisée dans un puits. Qu'on se retrouve avec un enfant qui dit... La plaidoirie. On ne le sait pas. Et je suis très gêné par ce que M. Bonga a dit tout à l'heure. En me parlant de la circulaire de 2013. M. Bonga, une circulaire n'est pas au-dessus d'un règlement. C'est quoi le règlement ? Pourquoi on n'a pas été lu ? La circulaire fait partie du règlement. Je vous ai écouté pendant tout ce que vous avez fait comme un plaidoirie. Je ne vous ai pas interrompu. S'il vous plaît, M. Bonga, laissez-moi parler. Je ne vous ai pas interrompu, M. Bonga. Martial, allez-y, prenez votre temps. Le fait de m'interrompre... J'ai tout mon temps, laissez-moi parler. Ceux qui nous écoutent vont me perdre du fil d'esprit que je suis en train de dire. Une circulaire, c'est exactement comme un arrêté et une loi. Sauf à vouloir me faire comprendre aujourd'hui que l'arrêté est désormais au-dessus de la loi. Que dit la loi dans le cadre du RDPC, article 23 ? Rappelez-nous. Ce n'est pas une loi, c'est soit un statut, soit un règlement. Je dis... Rappelez-nous. Oh là là, M. Bonga, je vous ai écouté. Pourquoi ? Pourquoi vous s'appuyez... M. Bonga, quand même... Il a une question. Non, il parle... C'est un monologue. Jean-Daniel, Jean-Daniel, donnez un verre d'eau à Francis. On va y aller, Martial, allez-y rapidement. On va sortir de cette actualité-là. Dans le cadre du RDPC, pour paraphraser la loi, c'est exactement comme si vous faisiez un mélange entre un arrêté et une loi. C'est une manière de parler. D'accord. C'est une image. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'une circulaire est au-dessus d'un règlement intérieur. La circulaire obéit à une circonstance précise dans un contexte bien déterminé. Pour parler terre à terre, pour que tout le monde nous comprenne. Vous pouvez prendre une circulaire maintenant pour dire, je convoque tous les journalistes à une réunion. Cela ne veut pas dire que cette circulaire est au-dessus du règlement intérieur du groupe. L'anecdote, M. Obama, on parle français. Et j'ai dit encore, pour terminer, j'ai dit encore pour terminer que, à un moment donné... Qu'est-ce que tu as dit la circulaire, Martial ? La circulaire, on n'est pas là-dessus, M. Obama. Ok. M. Obama. Sauf si vous voulez me faire comprendre qu'une autre série, c'est que vous prenez la vision 4 au-dessus du règlement intérieur du groupe l'anecdote. Mais, Martial, c'est que vous dites... Non ! Ça veut dire que M. lui va ici... Non ! Je vous parle terre à terre. On laisse... On laisse... Du règlement intérieur du groupe l'anecdote. Si, Martial, je vais vous répondre. Non, je vous dis non. Si vous le pensez, je vous dis que c'est faux. C'est très faux. Il ne faut pas le dire. Je vous conseille même... Je vous conseille même de ne pas le dire. Mais tu as dit, je l'ai dit. Je vous conseille de ne pas le dire. Vous avez fini ? Oui, j'en ai fini. J'avais une dernière question à poser à Martial. Excusez-moi, je ne suis pas membre du RDPC. Mais vous êtes un patrimoine. Je maîtrise très mal la nomenclature du RDPC. Je veux savoir, dans le RDPC, on sait qu'il me... Si mes réminiscences sont bonnes, il sait qu'il y a le bureau politique. Oui. Il y a le comité central. Il y a les... Ce qu'ils appellent... Le secrétaire général. Il y a le secrétaire général. Il y a les commissions. Il y a les commissions. Il y a les sections. Il y a les sous-sections. Il y a les représentations départementales, régionales. Est-ce qu'il y a dans le RDPC, il y a un concept qu'on appelle patriarge ? Où est-ce qu'on loge le patriarge ? Il est dans la section, la sous-section, ou bien au niveau... Je ne parle pas. Je pense que c'est moi qui ai parlé des patriarca. Je n'ai pas la question à le non. Non, c'est pas lui qui est pour les patriarges. Non, parfait. Je ne parle pas. Je ne m'aider pas à modérer. Je ne m'aider pas à 15 minutes. Je sais. C'est Marcel qui a la parole. Je réponds. A quel niveau on loge le patriarge ? Il est au bureau politique. Je n'ai pas parlé du patriarge. Tous les membres du bureau politique. Alors que je vous réponds. Je n'ai pas parlé du patriarge. C'est moi qui ai parlé. Je vous dis encore, M. Obama. Je vous dis, M. Obama, que si vous voulez me faire comprendre qu'une note de service que Xavier Messier peut prendre est au-dessus du règlement intérieur du groupe d'anecôture, je vous dis, on va dans la gadoue. Que dit le règlement intérieur ? Le règlement intérieur, article 23, alinéa 1er, dit exactement ceci. Le comité central investit ses candidats lors des consultations populaires, c'est la phrase. D'accord, ça c'est bien. Et que dit la circulaire du PSD ? J'en ai terminé, donnez-moi la parole, M. Obama, s'il vous plaît. J'en ai terminé. Je vous dis que je ne parle pas, ça ne veut plus parler. On va passer à Mayangamabe pour vous, s'il vous plaît. Non, vous avez dit la rametaine des spectateurs. Il faut le dire, nous, nous avons la chance d'avoir couvert les compétitions, même en sport. Nous avons la chance d'avoir fait un certain nombre de concours et examens. Nous, on en a déjà fait. J'ai dit, quand j'ai dit, nous, je n'ai pas donné tout ceci sur le plateau, ça veut dire quoi, Martial Ouna ? Je voudrais vous dire que votre règlement, là, il tient... Ce n'est pas mon règlement, non ? Celui dont vous avez cité le règlement. Je dis donc que votre règlement, il tient, lors des consultations populaires, il faut savoir que c'est quand le RDPC est opposé à d'autres partis politiques. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ce règlement intérieur n'a pas été lu dans le cadre de l'élection à la mairie ? C'est parce que M. Heiba, ici, savait pertinemment qu'il s'agit d'une élection en interne. Ce qui tient, c'est la circulaire. Elle dit quoi ? Elle dit que lors de ce genre de consultation, il y a deux possibilités. La première, c'est le consensus. On recherche du consensus. Si le consensus se joue, on passe à l'élection. Et c'est pour ça qu'il n'a que lu ça. S'il savait qu'il existe un règlement, il aurait lu le règlement. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire ça à l'opinion ? Il n'a pas lu le règlement. Laissons le plan. Pour les réagir sur le règlement. Tranquille, bien on parle de Mayangamabe maintenant. Avant de parler de Mayangamabe, je voudrais dire que... Je m'incline sur la mémoire d'Akjei Samalingi. C'était l'ancien maire de Yaoundé 6. Je m'incline sur la mémoire... Monsieur Bongani, ne percevez pas... Monsieur Bongani dit que c'est sa victoire. Oui, parce que quand M. Nona a gagné l'élection, il a bandagé la photo d'Akjei Samalingi. Pourquoi est-ce qu'il brandit cette photo ? On dit que non, c'est sa victoire. Et là, je me rends vraiment compte que... Parfois, on peut mettre en doute cette pensée qui vous disait que les morts ne sont pas morts. Avec ce qui vient de se passer à Yaoundé 6, je me rends vraiment compte que les morts sont morts. Voilà pourquoi... C'est un peu tard, hein, comme vous voyez, je vous raconte toujours. Voilà pourquoi je m'incline sur la mémoire de M. Nona a gagné. Vous pouvez rigoler. Je m'incline sur la mémoire du maire Lolo. Et la suite nous dira, ah, parce que par moments, ce qu'on aime le plus ne nous convient pas le mieux. Vous pouvez tout faire. Même marcher sur des cadavres pour atteindre vos objectifs. Mais comme ce n'était pas pour vous, vous voyez un tout petit peu, l'histoire nous le dira. Quelqu'un sur ce plateau a un leitmotiv qu'il aime toujours rappeler. Le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Je reviendrai sur ce même plateau pour vous dire que je vous avais justement prévenu de ce qui arrivera du côté de Yaoundé 6. Merci. On va donc encore saluer la victoire de Yoki O'Nana. Je salue la victoire de quelqu'un qui a été élu démocrate. Non, 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 non. Vous êtes modérateur du plateau, donc vous n'avez pas le droit de saluer l'émission. Non, 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 vous n'avez pas de position à prendre. Parfait, allez-y, viens ici, j'ai commis saluer le travail. Les militaires, les magistes, ça ne me dérange pas. Bon, je peux continuer l'émission. Vous êtes modérateur, donc vous n'avez pas le droit de saluer l'émission. Pas de position à prendre. Je ne prends pas pour... A Yaoundé 6, donc, il y a eu élection. Et on salue la victoire de Yoki O'Nana, c'est-à-dire comme ça. Parfait, ici, hier, on a suivi le décret du chef de l'État qui, pourrait-on dire, qui l'immoge, M. Pascal Mayang, qui révoque, merci beaucoup, Pascal Mayang Mabé, du corps de la magistrature. C'était un magistrat qui était très célèbre au Cameroun, dans le cadre de l'opération hypervie, avant la création du tribunal criminel spécial. Il avait été recusé par plusieurs accusés, notamment deux anciens secrétaires généraux de la présidence de la République, Marafa Amidou Yahya et Jean-Marie Atangana Mabara. Et le président, dans son décret, c'est la première fois qu'on voit un décret du chef de l'État qui est assez explicite. Est-ce qu'il explique pourquoi Mayang Mabé est évoqué ? On parle d'une affaire d'héritage, d'une caféière, c'est ça non ? Une caféière qui a été vendue, qui aurait été vendue à des tiers, alors que ça ne devait pas être le cas. Commentaire ? Oui, mon commentaire, il sera simple. Pascal Mayang Mabé a été un grand magistrat, vous voyez que je vais maintenant parler au passé. Vous l'avez rappelé, il y a quelques années, au cœur de ce que l'on avait baptisé au Cameroun, l'opération Épervier, nous avons justement vu deux anciens secrétaires généraux de la présidence de la République qui ont recusé le juge Mayang Mabé. Et quand on parle de l'expression ou du verbe recuser, en français facile, qui ont refusé avoir encore pour juge M. Mayang Mabé. Et pourquoi ? À cette époque, d'autres avaient donné des raisons. Ils avaient dit que Mayang Mabé était encore en plus. C'est-à-dire que Mayang Mabé était encore en plus. Il a dû prendre de l'argent auprès de certaines personnes, notamment les prisonniers de luxe. Et maintenant, le travail qu'ils devaient faire n'a pas été fait. Et ces personnes étaient très mal à l'aise de savoir que c'est Mayang Mabé qui devraient encore venir se pointer devant pour dire le droit, entre guillemets. Il y a même eu un journal, je ne sais pas si c'est vrai, qui avait dit que l'ancien secrétaire général, à la présidence de la République, Marafa Amidou Yahya, était sorti nu, sans caleçon, parce qu'il avait dit qu'il ne veut plus voir Mayang Mabé, aller l'interroger. Et Mayang Mabé est revenu, il a enlevé ses habits. Il a dit, ok, maintenant on peut donc oser. Mayang Mabé lui m'a pris fuite. Il a vu que là, c'était devenu très compliqué. Il ne sait pas si c'est vrai, mais un journal nous l'avait dit. Entre-temps, Mayang Mabé avait été affecté ailleurs. On peut dire que c'était une affectation, entre guillemets, disciplinaire. Vous savez que le conseil supérieur de la magistrature vient de se tenir au Cameroun. Et c'est lors de ce conseil qu'on arrive par moments à prendre un certain nombre de décisions de cet envergure. Lors du conseil, la décision n'a pas été prise. La décision a été prise après la tenue du conseil. Je me dis que si le président de la République, son excellence, Paul Biya, a eu à prendre une décision aussi lourde, cela signifie vraiment que le magistrat, ou alors l'ancien magistrat, un mois jour pour jour du conseil supérieur de la magistrature. Cela sous-entend donc que le cas Pascal Mayang Mabé était déjà un cas compliqué, un cas que l'on ne pouvait véritablement plus couvrir, un cas que l'on ne pouvait véritablement plus avaler. Il a été révoqué. Cela signifie, en français facile, qu'on l'enlève du corps. Il n'est plus magistrat. Il n'est plus magistrat. Donc Mayang Mabé est déjà comme le vendeur de harangues, au marché de Vombie, le vendeur d'oranges, de saucisses, ainsi de suite. En tout temps, que va devenir Mayang Mabé ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que la décision a été forte. C'est un décret présidentiel qui le revoque. Cela m'amène à dire quand même aux magistrats qu'il faut faire son travail. Il faut dire le droit. Il faut respecter la loi. C'est une lourde responsabilité lorsqu'on est magistrat. Vous n'êtes pas magistrat pour torturer les usagers. Vous n'êtes pas magistrat pour mettre en pratique la corruption à ciel ouvert. Vous n'êtes pas magistrat pour piétiner la règle de droit. Vous êtes magistrat pour dire le droit au nom du peuple. Merci beaucoup. Parfait. A ici, Francis Bonga souhaite également dire un mot sur l'ancien magistrat. Il reste magistrat, même si il n'appartient plus au corps parce qu'il a été formé. Il est magistrat de formation. Mayang Mabé. Oui, mais vous savez, on est magistrat que quand on exerce, quand on n'exerce pas dans ce cadre, on n'est plus magistrat. On reste simplement un homme de droit. Et je voulais répondre à une question que vous vous êtes posée tout à l'heure. Il n'y pas de raison sur l'université, il servait à continuer ses métiers. Vous vous êtes posé une question tout à l'heure. Oui. Elle était de savoir qu'est-ce qu'on devient quand on a été revoqué du corps de la magistrature. Effectivement, on peut continuer à travailler. Ils pourront devenir un expert en conseil juridique. On peut donc ouvrir un cabinet de conseil juridique. Oui. Vous ne pouvez pas voir travailler à un tel haut niveau et ne pas voir quelque chose d'apporté au justice. Donc, il ne peut pas ouvrir un cabinet de conseil juridique. Il peut même vous guéter des jeunes. Oui, tout à fait, parce que c'est un métier libéral. Il peut devenir, pourquoi pas, la suite. Maintenant, les gens... Je suis sûr après, Francis, toutes mes excuses, que Clément Atamana, je pense qu'elle était deuxième président au niveau de la Cour suprême. Et maintenant, on a un cabinet d'avocat. Oui, vous savez, Clément Atamana, c'est elle est petite. Elle est très petite et c'est des gens, des personnes qui ont étudié... Même l'ancien président de la fédération française de football, la fédération, la ligue, Thérèse, il est avocat. Aujourd'hui, il a commencé à exercer. Oui, donc, en un mot, il faut dire qu'il peut continuer à exercer dans le droit, mais malheureusement, on ne le verra plus prendre des décisions. Il ne pourra plus porter... Il ne sera pas assis là-bas à l'extra, il peut s'asseoir du côté. Martial, c'est... Moi, j'ai beaucoup de peine pour sa famille, ses enfants. Ça doit être... Vous savez la peine qu'il a causé aux autres ? Parce qu'il y a un peu de peine pour les gens qui en sont en difficulté. Quelle peine ? Tu as-tu dit que la peine qu'il a causée à Tarnabara ? À Maratfa, à Médou, à Yaya ? On lui dit qu'il a vendu les cafères et tout ça. Ernest, c'est un nourritien, les dons d'autage. Parce qu'il y a un peu de compassion pour le mal qui arrive aux autres. Paul Biya a donné les raisons pour lesquelles le monsieur a été révoqué. Est-ce qu'on peut rappeler ces raisons ? On peut l'aimer. Parce qu'Amaingamabe a été révoqué pour la simple nigraison qui s'est immixée dans une succession. Il a vendu une cacaoyère. Voilà, un magistrat. Un magistrat. Une cacaoyère. Et à vous aussi caffeïère. Caffeïère, oui, oui, c'est ça. Et je dis, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. C'est quand même une caffeïère. Ça peut coûter combien une caffeïère ? C'est une joie de million. Pour un magistrat du rang de Maingamabe. Non, non, non. Il a été révoqué. J'ai l'impression qu'il avait beaucoup de grièves contre lui. Oui, oui. Et on a voulu le ridiculiser en choisissant le plus ridicule. Il a été révoqué pour extorsion des procurations à des dames héritières d'une succession, appropriation d'une partie des fonds et vantée d'une partie des caféières de la dite succession. Voilà. C'est le ridicule pour l'homme. Ça veut dire que les gens qui ont acheté cette caféière-là, prenez ce mal à Oudinjamène à Oudinjamène. C'est le ridicule pour l'homme parce que vous allez vendre une cacaoyère, une cacaoyère, c'est une histoire de centaines de mille. Ça peut atteindre les millions éventuellement. Non, moi dans mon village, on vend une cacaoyère à 200 000, 300 000. Et quand vous dites non, prenez ? Non, ça c'est la location, c'est pas... Non, je vous dis, dans mon village, nous on est en Brousse, on n'a pas de route. Mais je dis, on peut l'aimer, on peut le détester. Il a peut-être failli, tout le monde est faillible parce que personne n'est un dieu. Mais l'histoire nous apprendra quelque chose. L'histoire nous apprendra que c'est grâce à Pascal Mayangamabe qu'on a pu avoir, qu'on a pu voir. C'est pas clair dans l'affaire de l'achat d'avions présidentielles. Souvenez-vous de ces décisions qu'il avait prises, à savoir l'ordonnance des disjonctions de procédures. Parce qu'il était dans son bureau. On lui dit, voilà une affaire, les gens ont pris l'argent pour l'acheter un avion. Et ils n'ont jamais vu l'avion. Il appelle Mabara. Marafa fait comme ça, il dit, non je ne comprends pas. Il l'appelle Marafa. Marafa lui dit que non. Moi je parle du Boeing Business Jet. Meubara vient, meubara lui dit que non. Moi il parle d'un Boeing machin. Deuxième génération. Il l'appelle au télémandat. Au télémandat lui dit que non. Moi je parle du caribou. Mais Mabara rentre donc chez lui, il boit un verre d'eau. Il regarde la télé. Un verre de café. Soyez sérieux. Non, on ne sait jamais. Il y a un télé aussi. Non. Il boit un verre de café. De la fameuse caféière. Et il regarde un épisode des experts. Et il voit ce qu'Oracio fait. Il dit ok. Il rentre au bureau le lendemain à 4 heures. Il dit. Comme je me parle du Boeing Business Jet. Celui-ci me parle de caribou. L'autre me parle d'austel. L'autre me parle de Ford. On va donc éclater. Chacun vient de m'expliquer son affaire-ci. Et c'est là où on se rend compte que. Me barra appuie l'argent. Pour la même affaire. Maraf appuie l'argent. Pour la même affaire. L'autre appuie l'argent. Pour la même affaire. X appuie l'argent. Pour la même affaire. Et Manyang m'a dit. Et lui-même n'a rien pu Manyang. La fameuse ordonnance de disjonction de procédure. C'est elle qui a permis qu'on arrête tout le monde. S'il n'y avait pas eu. On peut l'aimer. On peut ne pas l'aimer. Si Manyang m'a n'avait pas fait une ordonnance de disjonction de procédure. Maraf n'aurait jamais été en prison. Merci. Mais on sait quand même qu'il y a aussi un maïs règle. C'est l'histoire. C'est le blanc. Non, le métisse. Mon nom l'appelle le blanc. Non, il est bêtisse. Il est bêtisse. On l'appelle le blanc. J'étais là quand Maraf a été condamné. Manyang m'a n'est pas bêtisse. Non, Manyang m'a n'est pas bêtisse. Non, Manyang m'a n'est pas bêtisse. Il est même plus noir que toi. Puisque tu es le plus noir du plateau. Ah oui, oui. Mais on peut toujours être bêtisse. La revue d'après, c'est Marseilleau, on a ce matin. Allez-y Marseilleau. La revue d'après, c'est Marseilleau, on a ce matin. La revue d'après, c'est Marseilleau, on a ce matin. Donc ce matin, qui est bien justement sur ce décret qui a donc été signé hier par le chef d'État, son excellence Paul Biya, qui porte donc un changement des dénominations de l'Institut supérieur du Sahel. Et le journal nous rappelle justement que l'Institut supérieur du Sahel devient désormais l'école polytechnique de Marwa. C'est donc la substance d'un décret qui a donc été signé hier par le chef de l'État. C'est Cameroun Tribune qui en fait donc sa grande une ce matin. On reste dans l'enseignement supérieur avec Afrique Presse qui est également en kiosque ce matin. Afrique Presse qui revient justement sur ce qui se passe du côté de l'université de Douala, l'université de Douala qui nous renseigne donc aujourd'hui qu'un colloque a donc été renvoyé sinédit de ce côté-là alors que la rencontre scientifique internationale avait été autorisée par le chef de l'État. Elle a justement été renvoyée par le doyen Samuel Effouambozo qui est donc soutenu par le recteur et le ministre de l'Enseignement supérieur. Le devoir en kiosque ce matin revient sur le barrage hydroélectrique de Mainvelé. Et il nous parle notamment de ce qui se passe de ce côté-là. On parle d'un problème de gouvernance mais également aussi d'un problème qui pourrait donc intéresser le tribunal criminel spécial. On parle notamment d'un détournement de près de 5 milliards de francs CFA. Près de 5 milliards de francs CFA qui ont donc été détournés de ce côté-là. C'est la grande une du journal Le Devoir dans l'apparition de ce matin. Sur les 7 milliards prévus, il n'y a que 1 milliard et demi qui ont été utilisés. Le soir, c'est le blou madère de Armand Bianda actuellement dans la région de l'extrême nord Cameroun. Elle revient justement sur la nomination dans la préfectorale. Le journal rappelle que René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a donc maintenu en poste 4 préfets qui sont malheureusement retraités. Ils ont été maintenus au commandement. Pourquoi et au nom de quoi ? C'est des questions auxquelles le journal tente de répondre ce matin. Parce que précise-t-il, il y avait 14 préfets qui étaient déjà donc retraités. Mais sur les 14, 10 sont allés à la retraite. Quatre sont restés aux affaires. L'équation en kiosque revient sur l'assassinat de Mgr Benoît Bala. En parlant de la demande du rôle trouble de l'Église catholique. L'Église catholique dont la conférence épiscopale a tout simplement rejeté les raisons des résultats de l'autopsie qui ont donc été publiés par le procureur Jean-Philippe Ntamak. Le journal en parle donc ce matin en parlant d'un rôle trouble de l'Église catholique dans cette affaire-là. Et on termine avec le quotidien Lépervier qui revient sur la guerre contre Boko Haram. En parlant notamment de la commission du bassin du lac Tchad qui est le Bénin qui adopte désormais de nouvelles stratégies dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Toutes ces stratégies sont à découvrir dans les colonnes du journal Lépervier dans l'apparition de ce matin. Merci Martial Ouna. Il y a encore à dire sur Mgr Bala. Oui, la conférence épiscopale qui était d'ailleurs réunie hier, ils ont rejeté le corps, ils ont refusé le corps de Mgr Bala sous le prétexte que le procureur Jean-Philippe Ntamak ne les a pas prévenus avant de rendre public le communiqué. Est-ce qu'on a également appris que la personne... Voilà la raison qu'ils ont... La personne déléguée par la conférence épiscopale pour prendre part à l'autopsie, il n'était pas là. Oui, elle a été mise de côté et ils estiment... Mise de côté ou n'a pas pris pas parce qu'il y a des choses différentes ? La personne n'a pas été admise en salle d'autopsie. Et on a par ailleurs aussi appris que des choses sur votre... comment il s'appelle le blanc là ? Michael Chocos. Chocos. Voilà. On a appris beaucoup de choses. L'église... Et ils ont rendu public le communiqué hier. C'est assez... Merci beaucoup. On va aller rejoindre Francis Bongan. Si c'est possible ce matin d'avoir le Commençois des Jours. Comment dit-il en a un peu vraiment ? Alors ce matin, c'est l'histoire d'une note apocalyptique, pour reprendre une expression propre, qui a eu lieu dans un coin de notre pays. Un jeune homme, très aimé par sa future épouse, qui a donc décidé d'aller la prendre pour femme. Et le papa de cette jeune demoiselle a toujours voulu que sa fille aille en mariage, un genre qu'elle aime et avec qu'elle partage beaucoup de bonnes choses. Et donc, le bonhomme a décidé d'aller doter sa future épouse. Il a contacté un certain nombre de ses amis pour l'accompagner à cette affaire. Parmi ses amis, il y avait quand même un qui était le plus... j'allais dire le plus garni en termes d'argent. Donc c'est lui qui devait être le porteur. Les autres l'ont accompagné comme ils ont pu. Ils sont arrivés à l'endroit où la dote devait se tenir. Ils sont arrivés malheureusement avec près de 6 heures de retard. On les attendait à 17 heures. Ils ont débarqué aux environs de 23 heures. Naturellement, il fallait déjà d'abord payer l'amende. Ils se sont battus comme ils n'ont plus en payant l'amende. Maintenant, on voulait que les choses aillent très vite. Je rappelle que le père de la fille est un haut commis de l'État. Il était donc bien assis avec ses frères. Vous imaginez que c'est une famille qui n'a pas faim. Et donc, on déroule donc la liste de la dote. On demandait 8 ports. Le monsieur est venu avec un port. Avec un port, il a positionné le port. On demandait 4 cartons de cubes magie. Il est venu avec 10 sachets. 10 sachets. Je rappelle que chaque carton de cubes magie a dans les 40 sachets. Il est venu avec 10 sachets de cubes magie. On a demandé les pains wax. Donc, le gars ne s'est pas gêné. Là, là, la briqueterie. Il a pris les pains de 3 500. Là, il a pris 5. On demandait les pains wax. C'est 32 500, le pain. Mais lui, il a pris 5 pains à 3 500. Il est venu déposer. On demandait 10 casiers de bière. Le gars a acheté 2 casiers de bière. On demandait un certain nombre de choses. Donc, quand on a fait le tonton, on s'est rendu compte qu'il est venu avec pratiquement 10 % de la dote qui lui a été demandée. Le papa était très mal à l'aise. On demandait l'avion. L'avion, vous savez, les filles font souvent l'avion. On avait demandé 100 000. Le gars leur a donné exactement 6 500. Après, on demande l'enveloppe. L'enveloppe était dans les 300 000. L'enveloppe, il a commencé à colmater. Il n'y avait plus rien. Il a commencé à colmater le brèche là. Il a même pris l'argent d'un ami très proche. Les 30 000 que l'ami lui a donné. Finalement, l'argent a quand même pu donner dans les 55 000. Sur les 300 000 qu'on demandait, il a donné. Le papa de la fille a vu ce spectacle. Il a demandé à sa fille, est-ce que tu veux aller vraiment mâche sur ce monsieur ? Il n'est pas venu, même pas venu te douter. Tu penses au moins qu'il peut te garder. La fille a dit, j'ai déjà choisi papa, je ne peux pas reculer. Pendant ce temps, le gars a quand même espoir que le porteur, son ami qui a trop d'argent, peut arriver en temps pour qu'il solde tout ça en numéraire. L'ami n'arrive pas. Il est déjà une heure du matin. Il n'était pas dit au beau-père, on attend un peu, il y a quelqu'un qui vient en route, qui arrive avec des choses. Un temps, le beau-père s'est fâché. Il a appelé leur chef de famille, il a appelé la parole, il a dit, bon, ma fille n'a pas faim, ici mon village n'a pas faim. Cher monsieur, reprenez toutes vos choses, mettez-les dans votre voiture, prenez la route. Et si ma fille veut vous suivre, qu'elle vous suive. Et la dote s'est arrêtée là. Mais ce qu'on devait savoir, c'est que la fille est partie avec son mari. Le village était fâché, mais le papa de la fille a promis au village de leur donner à manger le lendemain. L'affaire s'est arrêtée là. L'autre famille qu'on attendait n'est jamais arrivée. Marcelo, on a un commentaire. Vous savez, je vais d'abord dire une chose, c'est qu'il y a certaines familles qui peuvent exagérer au niveau de la dote. C'est ce qui est justement demandé pour, dans le cadre du mariage traditionnel d'une jeune fille. Et en même temps aussi, il y a des hommes, je ne sais pas si le monsieur l'a fait parce qu'il n'avait pas de moyens. Il y a des hommes qui n'ont pas de moyens, mais qui tiennent à se marier, qui veulent épouser une femme. Est-ce que le monsieur n'avait pas les moyens nécessaires pour aller doter la jeune fille ? Ou alors, l'a-t-il fait volontairement pour narguer la famille parce qu'il estimait que la dote était trop élevée ? Ça, ça peut également se comprendre. C'est-à-dire, vous me donnez une dote trop élevée, après il dit ok. Vous demandez dix ports, vous vous montrez donc, c'est comme ça, je viens vous donner un. Vous demandez dix cartons de paquets, dix cartons de cube magie, je viens vous donner six sachets. Vous demandez à l'avion, à cinq mille, je viens vous donner six mille, six mille, cinq cent. Ça peut également aussi se compenser, c'est-à-dire le monsieur a décidé de mépriser la belle famille. Parce que là, je mets ça dans le cadre, sur le réseau du mépris. Il méprise la belle famille et il ne respecte même pas sa femme. Il ne donne pas de la valeur à sa femme. Lorsque vous partez pour épouser une femme, lorsque vous allez pour doter une femme, Ernest Obama, c'est votre honneur qui est en jeu. C'est votre dignité. La dote signifie quoi ? La dote signifie la capacité et l'exercice mathématique de l'homme à démontrer à sa future belle famille que je peux m'occuper de votre fille. C'est ça la dote. C'est-à-dire, je viens vous montrer que non, écoutez, ne pensez pas que si elle vient chez moi, elle va mourir d'un paludisme, non. Bien que je vais lui soigner une hernie avec le paracétamol, non. Bien que je vais lui soigner des myomes avec les couques, non. La dote signifie que vous démontrez vos capacités à pouvoir le faire. Et c'est pour ça que moi, je suis de ceux qui pensent que, lorsque vous allez doter une femme, laissez votre famille de côté. Ne demandez pas à votre famille de vous apporter de l'aide. Prenez ça vous-même, sur vous, quitte à ce que vos amis vous viennent en aide. Vous dites à un ami que non, aidez-moi à acheter un carton de bar de la longue tête. Aidez-moi à acheter un carton de bois de tomate. C'est le bar de longue tête. C'est le bar, non ? Je ne connais pas. C'est le poisson en bas qui est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Merci. Parfait, easy. Commentez-vous ? Deux, trois grilles de lecture. Avec cette voix qui me joue des saltos ce matin. Je vous conseille le ginger. C'est la dernière fois qu'on a eu le ginger. Le ginger, vous avez cassé le jus de ginger, ça peut vous aider. Il n'y a pas de problème, je vais boire le ginger. Donc, je disais que deux, trois grilles de lecture. Je suis la première grille de lecture et qu'il faut bien savoir. Est-ce que le garçon qui est allé doter sa fille est misérable ? Ou alors, il en a, mais a opté pour ce que justement Marcial appelle là, c'est mépris. Il faut d'abord qu'on le sache bien. Ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas quand même une nécessité. C'est une travailleuse. Alors, je prends donc cela pour le compte du mépris. Je n'arrive pas à comprendre que l'on vous demande huit porcs, dix, et vous débarquez avec un maigre porc. On vous demande dix casiers de bière, vous débarquez avec deux petits casiers. On vous demande quatre sacs de cubes, vous venez avec dix sachets. Donc, vraiment, je pense que c'est du mépris. Et le papa de la fille, Dieu merci, qui n'est pas un misérable, qui est un monsieur assis, a justement mal pris la chose. Et je pense que quelque part, ce papa a raison. Je me dis que la dote ne s'improvise pas. Non, la dote ne s'improvise pas. Lorsque tu vis avec une fille, vous pouvez décider que, bon, dans un an, je vais aller te doter. Ernest, ce mon Dieu commence à te préparer. Je ne dis pas que, dans une dote, tu dois tout apporter. D'abord, c'est très difficile. Parce que parfois, même dans une dote, j'avais aussi assisté à une autre dote, le monsieur était vraiment fortuné. Donc, quand on lui demandait d'apporter dix porcs, le gars apportait vingt porcs. Quand on lui demande d'apporter dix cartons de vin rouge, il apportait vingt cartons. On lui demande d'apporter cinq chèvres, il apporte dix chèvres. On lui a aussi donné une amende. On a estimé que c'était aussi du mépris. Parce qu'il pense que la belle famille est misérable, elle a faim. Voilà, vous voyez, il vient narguer les gens. Est-ce qu'il n'a pas doublé l'amende ? Je ne sais pas. Donc, quelque part, ça c'est ma première analyse. Le monsieur, le garçon qui allait douter à sa femme, s'est très mal comporté. On peut mettre ça dans le couloir du mépris. Maintenant, je vais nuancer. Le beau-père aussi a été un peu rigide. Je peux comprendre qu'il a eu honte devant ses frères, devant ses cousins et ses soeurs. Mais, nous sommes là dans le cadre de l'amour. L'amour ne devrait pas être refusé parce que l'on n'a pas l'avoir. Parce que l'on n'a pas de l'argent. Parce que l'on n'a pas apporté le nécessaire pour la dote. Le beau-père, le beau-papa devait être compréhensif. Dieu merci. Le beau-père, qui est un homme averti, a réglé cette histoire. Parce que chez nous, les bantous, le beau-père a demandé à ces gens de reporter toutes les choses et de partir. Mais c'est grave. C'est très grave chez nous, les bantous. Parce que les oncles sont bien venus, les tantes, les vieilles mamans et tout ça. Sachant qu'ils vont se partager du riz, le maquero, le vin rouge, la dière, ainsi de suite. Et il y a un whisky là, on appelle ça chez nous, le rhum de plantation. Le rhum de plantation. Ça ne manque jamais à la dote. Et on voit comment on repart avec tout ça. C'est grave. C'est-à-dire que cette famille-là, les pays cachent. Peut-être que c'est la fille-là qui devait mourir. Donc le beau-père, qui est un homme averti, a dit, c'est bon, demain, je donne à manger et à boire à la famille. Je pense qu'il a bien réglé ça. Mais, un homme comme Amil, Ernest Obama, il ne faudrait pas aussi qu'on pense que la dote est une histoire où on vend votre fille. Non, la dote est un symbole. Merci beaucoup. Le monsieur, il travaille ? Le futur marié. Le futur marié, il travaille. Ça veut dire qu'il a été à l'école. Moi, je pense que dans cette affaire, le seul coupable, c'est le père. Ah bon ? Oui, c'est le seul coupable, c'est le père. Un père, si je ne viens pas découvrir, c'est que le beau-fils apporte le jour de la dote. C'est-à-dire que si quelqu'un doit épouser ma fille, il est jeune, moi je suis un homme fortuné, je l'appelle chez moi même trois mois avant le mariage. Ou bien un mois avant le mariage, je peux lui demander, alors mon fils, qu'est-ce que tu as vu la liste qu'on t'a donnée, est-ce que tu es prêt ? Tu dois m'expliquer ce que tu as comme difficulté trois mois avant ou un mois avant. Si tu me dis vraiment, papa, sur les huit ports qu'on me demande, je peux trouver cinq ports, sur telle chose, je peux trouver telle chose, je vais te dire, continue de débattre. Si tu as des problèmes, en un mois tu vas me voir, je vais te donner un coup de main. Quand on est riche, parfois, la dote de sa fille, c'est vous qui devez donner plus d'honneur à votre fille en la rendant plus honorable. Mais ce père qui vient s'asseoir là, on demande, dit quand on le cuve, on vient avec 10 cubes magiques, étant ce que je suis pris. Il n'est pas du tout sérieux. Quand on est un père, on devient le père également du mari de votre fille. Et vous n'avez pas le droit de découvrir la dote séance tenante. Ce n'est pas sérieux de ne pas faire ici. Ce n'est pas du tout sérieux. Au contraire, moi, je connais plein de familles où la pauvre fille de la famille a été dotée avec l'argent des parents. Ça veut dire que le gars dit, je vais vraiment me doter. Ou bien on lui dit, votre histoire de concrubinage a des amis longs. Vous mettez un terme à ça, vous devrez vous marier l'année prochaine. Et à la date plus tard, on se rend compte que le gars n'est pas prêt. Le père fait une perpétition. Bon, voilà, 10 millions, on va te battre de payer ce qu'on a demandé de faire. C'est comme ça qu'un beau père doit se comporter. Il n'est pas venu jouer le beau pour dire que non, demain, je donne à manger à tout le village. Pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Il n'est pas sérieux. Et même s'il donne à manger aux gens, on ne l'a pas fait ici. Vous savez, au village, si tu as deux plats de nous, tu es le porc et le maquereau. Tu lui dis, bon, comme c'est un gars du village, il n'a pas l'habitude de manger le maquereau. Tu lui donnes le maquereau, toi tu lui manges le porc. Attention, c'est un problème. Même comme il a donné la légale, on se dit, il nous a donné, mais on aurait pu avoir ce qui est parti. C'est toujours un problème. Ça devait être réglé en amont et pas de venir faire ce spectacle. Vous savez, j'ai un aîné, le maire de chez moi, que par Francis Bongar a vu à l'ouverture de la superbe, comme ça m'a dit, monsieur Evina, le maire Evina, je lui dis pas ailleurs, bonjour. Lui, il avait beaucoup d'argent et il allait doter une fille, je pense qu'il avait quatre femmes. Et quand on faisait l'avion, on dit, oh, l'avion vient de s'arrêter à Washington, il faut donner quelque chose. Il donnait. On dit encore, il y a une escale à Istanbul, il donne. Il y a eu trop d'escale à l'avion, il s'est mis à m'arrêter à Bamago et il dit, il n'y a pas d'aéroport. Il s'est donc fâché. Et ce jour-là, il avait un sac d'argent, donc il puisait sans compter quand on demandait l'argent. Il s'est fâché, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez même ? Vous voulez quoi ? Dites-moi combien vous voulez, je vous donne. Il a puisé dans le sac et il a balancé. Balancé par l'argent. L'argent, les billets de 18 000. Même ceux qui étaient dans l'avion sont sortis de l'avion pour prendre l'argent. Après, les gars ont dit, bon, comme il veut montrer qu'il a l'argent, il y aura encore l'escale. Escale à Istanbul, avant Munda Thiri. On a demandé, le dernier à l'aéroport où il y a eu un de ces Istanbul, il s'est encore fâché. Il a puissé encore. Quand il a versé, le beau-père qui était là, le beau-père n'a pas pu résister, il a plongé. Il a dit au beau-père, il a dit au beau-père que non, beau-père, tu ne peux pas aller là-bas. Regarde, là-bas, il a prisé un peu, il a réglé un beau-père. Et le beau-père, c'est pour lui un peu. Là aussi, c'est le mépris, ça c'est clair. Non, il a voulu mépriser le beau-père. Logiquement, dans une famille où on vous aime, on vous appelle avant, on vous dit, bon, pendant l'avion, quand il y aura l'avion, il faut prévoir 100 000 francs. Et même si on est dans un tissu, ta femme va monter le doigt à l'intérieur. Quand tu vas voir le tissu prendre des proportions, ça veut dire que c'est ta femme qui est à l'intérieur et tu vas tranquillement pointer ta femme à la reprendre. On prend la pub à la régie, mesdames et messieurs. On est avec nous ce matin sur Vision 4 Télévisions. On parle aujourd'hui des relations dans un couple. Doit-on regarder, fouiller, fouiner dans le téléphone de son conjoint ? C'est la thématique de ce matin. La femme a-t-elle le droit ? Doit-elle regarder le téléphone de son mari quand il dort ? Et vice versa. Martial Aune. Première chose, on a l'habitude de dire qu'il faudrait qu'on le répète. Ce n'est pas assez de le répéter. Le téléphone est un outil privé. Pourquoi ? Parce que... Outil privé, vous dit ? Il dit un outil privé. Y a-t-il des privés dans un couple ? Permettez, permettez que je parle. Le téléphone sert de canal de communication. Or, la communication se veut d'abord en côté privé, sauf dans les circonstances particulières où elle peut revêtir un caractère public. Or, dans le cadre du téléphone, celui qui a conçu cette technologie-là n'a justement pas voulu que ce soit dans un contexte public. Il a dit que c'était dans le cadre privé. Et c'est pour ça que le téléphone, pour, lorsque vous appelez là-dessus, vous êtes d'abord en mode in. Sauf que vous pouvez donc choisir un mode off en mettant le haut-parleur pour que les uns et les autres puissent écouter la communication que vous avez. Sur ce simple plan-là, il dit, sur ce simple fait-là, d'abord, le téléphone est privé. Je suis contre ces messieurs qui, parce que madame a reçu un coup de fil à 19h, prend le téléphone confisque. Je suis contre ce collègue-là qui m'a dit un jour, quand il me dit, ben, Tara, je dis que non, ma femme, c'est son téléphone, je regarde quoi devant, il fous quoi dedans. Il me dit, Tara, tu es malade. Moi, quand je rentre à la maison, tous les téléphones, j'arrive, j'y ramasse tout. Je pose devant moi, sur la table. Et je lui ai posé la question, chers collègues, si ta femme le faisait, qu'est-ce que tu dirais? Il me dit, non, elle fait ça pour quoi? Elle fait ça pour quoi? Je lui ai dit, non. Puisque toi, tu rentres, tu me dis, quand je rentre, je prends tous les téléphones, je pose devant moi, avec la télécommande. Et quand ça sonne, c'est moi qui réponds. Je lui ai dit, mais, si ta femme avait la même force physique que toi et qu'elle te le faisais, qu'est-ce que tu dirais? Il n'a pas pu me répondre. Non, je pense que parler de communication, il faut d'abord savoir. Il y a des hommes qui fouillent, même pas des hommes, il y a des hommes qui fouillent les téléphones de leurs partenaires. Dès qu'ils rentrent, ou dès que madame rentre du travail, il prend le téléphone, il regarde d'abord toute la messagerie. Dès qu'il quitte la messagerie, il regarde WhatsApp. Si la connexion Internet est finie, lui-même, il demande à l'enfant d'aller faire le transfert dans le téléphone de madame, parce qu'il veut regarder WhatsApp pour voir avec qui elle a causé de la journée. Il regarde les photos, il regarde, il regarde, il regarde le répertoire pour voir s'il y a un nouveau numéro de téléphone qui est entré. Parce qu'il connaît tout le répertoire en tête, il dit, j'ai vu que tu aies un numéro de Martial, on a comment tu as fait pour l'avoir. Alors, l'interrogatoire commence et ça crée des animosités dans le couple, ça crée des problèmes. Il y a des femmes qui, ça c'est les hommes, il y a d'autres femmes qui, dès que le téléphone du mari sonne, elles plongeaient dessus comme le chat sur la souris. Boum ! Quand vous allez vous dire, mais madame, c'est mon téléphone. Certaines même, au-delà de plonger, si elle n'est pas à côté, dès que le téléphone sonne, si vous êtes peut-être au salon, elle vient se mettre sur la porte de la crue, elle vient se mettre au couloir, elle est en l'oreille, elle veut écouter avec qui vous causez. Non, une relation sentimentale. Un couple, c'est sur la base d'une confiance certaine entre un homme et une femme. Dès lors que la confiance disparaît, je dis, vous n'avez plus de raison d'être ensemble. Je le dis toujours, dès lors que la confiance disparaît, vous n'avez plus de raison d'être ensemble. Parce que, d'aucuns vont me dire que non, c'est une question de jalousie. Non, ce n'est pas la jalousie. D'accord. Fuyer le téléphone, ce n'est pas la jalousie. Fuyer le téléphone, c'est une perte de conscience. Et si le message vient à vous ? Comment ça ? Vous vous levez la nuit, t'as dans la nuit, le téléphone de votre épouse est posé là, au cheveu du lit, et un message est sur l'écran veille. Non, le message est sur l'écran veille. On imagine ensemble un message ? Est-ce qu'on imagine ensemble un message ? Voilà le message, le téléphone de Parfait, ce qui est sur l'écran veille, l'écran est noir. Donc, le message reste paru. Si un message arrive à l'écran, il va s'allumer. Il va s'allumer, il s'éteint. Vous n'avez pas le droit de... Non. Monsieur Obama, monsieur Obama, ne regardez pas le téléphone de Samira. Ne regardez pas. Merci, 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 Marçal. Merci, c'est à minuit. Parfait, ici, il y a des téléphones, je pense que certains ont ce téléphone-là. Quand un message arrive, il est affiché sur l'écran veille. Il est là. C'est-à-dire que vous vous réveillez... Parce que j'en parle, parce qu'on a des cas, hein. Des cas où, parfois même des collègues, des confrères, un gars s'est réveillé la nuit, je crois que forcément on va coller l'histoire. Un gars s'est réveillé la nuit, il a trouvé un travail à sa petite amie, chez un de ses amis, « Bon, vraiment, j'aime ma petite blanche, est-ce que tu peux l'aider ? » Elle a fait le secrétariat, le gars l'a envoyé là-bas. Et puis, un jour, dans la nuit, il se réveille, il voit le message sur le téléphone. Il n'a pas ouvert le téléphone, là, c'était allumé. Et le gars qui disait, « Oh, j'ai hâte de te revoir demain, c'était... c'est bon hier. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Oh, la femme de qui ? » « Hein ? » « La femme de qui ? » « Sa petite amie, sa petite amie. » « Mais je vais te rappeler. » « Tu n'as pas comme... » « Tu as dit que tu ne le regardes pas, Marcel. » « Laisse-tu me dire, mais je veux le contraire. » « Tu as dit que tu ne le regardes pas. » « Laisse-tu le regard. » « Je vais rappeler ce mec. » « Je vais le rappeler. » « Blaguez. » « Marcel, attends, je ne vais pas se dire. » « Tu me l'as dit que tu ne le regardes pas. » « Non. » « Papa, il s'y a le dit. » « Bon, ce que je vais dire, on va en parler en rigolant, comme Ernest est en train de le faire à l'instant. « C'est Marcel qui me tue. » « Il dit que je ne le regardes pas. » « Mais là, il dit qu'il va rappeler. » « Tu vas rappeler. » « Alors, tu n'as pas regardé. » « Mais c'est un sujet très important dans la vie des couples. » « L'aspect ayant trait à l'usage du téléphone. » « Est-ce qu'un homme doit fouiller le téléphone de sa femme ? » « Doit regarder le téléphone de sa femme ? » « Et vice-versa. » « Vous allez voir une thèse qui soutient que, « Attends, si nous sommes mariés, si nous nous faisons confiance, si nous nous aimons, il n'y a aucun problème à ce que votre époux puisse regarder votre téléphone, surtout que vous ne vous accusez de rien, vous ne vous reprochez de rien. Si vous vous aimez, si vous fumez vraiment, vous regardez vers la même direction, votre femme peut également faire du téléphone de son mari tout ce qu'elle veut. c'est une thèse. Mais je ne la soutiens pas, cette thèse-là. Je suis de la deuxième. Laquelle ? Celle qui... Celle qui... Promeu. ... ne voudrait pas qu'on puisse regarder le téléphone de son partenaire ou de sa partenaire. Ou de son conjoint. Parce que le téléphone est à usage personnel. J'ai peur d'ajouter strictement personnel. Oui. Les gens diront encore que non. Nous aimons parler de notre vie ici. Je regarde par le téléphone de ma partenaire. J'ai dit, je ne le regarde pas. Vous savez pourquoi il y en a souvent ? Non. C'est chez nous les bantous. Il faut éviter d'aller réveiller un lion qui dormait. Vaudrait mieux rester dans un couple avec votre femme, avec votre petit ami, se disant qu'elle ne vous trompe pas. Dès que vous commencez à avoir un genre d'idée, tu vas fouiller dans son téléphone et probablement tu vas trouver quelque chose de pas très correct. Parce que quoi qu'on dise, vous avez beau avoir la femme la plus fidèle du monde entier, il peut y avoir un faux message un jour qui tombe dans son téléphone. Peut-être qu'elle n'a même rien à voir fondamentalement avec le monsieur qui envoie le message, mais pour toi qui as vu ce message, il serait très difficile d'y croire. Tu sauras simplement que non, ta femme te trompe, ta femme fait ci, ta femme fait ça. Le téléphone est à usage personnel. Je vais dire autre chose. Pour ceux qui jouent des lentilles gants dans les téléphones au bien de leurs épouses. Femmes comme... Femmes comme hommes au bien de leurs époux. Mais moi je rigole. Que ce soit les femmes, il y a des petites expertes là. D'abord un, elle n'enregistrera jamais le nom de son amant dans son téléphone. Si son amant s'appelle Charles, elle le mettra jamais Charles. Elle le met Charles. D'autres met Charles. Au Charlie. Au Charlie. Ou même il met Charles. Alors ça, les deux c'est Charles. Il y a même d'autres femmes. Certaines femmes ont des cerveaux électroniques. Elles n'enregistrent pas le numéro dans le téléphone. Elles gardent ça dans la tête. Il y a des femmes qui peuvent avoir au moins 10 numéros, 15 numéros dans la tête. Elles l'ont sur son numéro. Lorsqu'elles vont appeler Charles, elles combattent ça. même quand le téléphone... Tu ne verras jamais de nom. Tu ne verras jamais de nom. Quand le téléphone s'en est qu'elle voit le numéro et c'est que ça, c'est que ça, c'est... Elle le connaît. Ça, c'est Martien qui a dit qu'elle... Donc, j'ai peur de dire que c'est ce que quelqu'un disait dans le barbier de sa vie, la précaution est inutile. Il faut laisser le téléphone de vos épouses. Madame, comme quelqu'un chantait, laissez le téléphone de votre mari. Et Ernest Obama, Dieu seul sait le nombre de couples qui s'est cassé à cause des histoires de téléphone, un mauvais message, un appel à une attardive, ceci, cela. Dans un couple, redisons-le, ce qui compte, c'est la confiance. La confiance mutuelle. Si je fais confiance à mon épouse, mon épouse me fait confiance. Vous regardez vers la même direction. Et le point de nous renseigner encore que l'essentiel n'est pas de se regarder dans les yeux, mais c'est de regarder vers la même direction. Francis Bonga, c'est vrai que certains estiment qu'en regardant le téléphone de son conjoint, de son homme, on peut prévenir un certain nombre de choses, se rendre compte, par exemple, qu'il y a une fille qui est présente, qui envoie régulièrement des messages. Mais sauf qu'aujourd'hui, les hommes, comme les femmes, ont trouvé des techniques. Vous savez qu'il y a des hommes qui mettent les noms des footballeurs dans leur téléphone. C'est-à-dire que tu vas voir Canavaro, alors que c'est une fille. Tu vois, Pititi, c'est également une fille. Comment faire ? On fait comme parfait ici le propose, on ne le regarde pas ? Je voudrais d'abord très rapidement féliciter un aîné qui a été une meilleure à Bouhamanassé, trésor à Bouhamanassé. Vous êtes en haut ces derniers temps. C'est un aîné. Avec les mères, avec les... Bouhamanassé a été pris du conseil, technique numéro 1 au ministère des enseignements supérieurs. Alors, cette affaire du téléphone, je crois que beaucoup de personnes sont... des chercheurs sont d'ailleurs en train de penser à écrire des thèses de doctorat sur comment utiliser le téléphone dans les couples. Parce que c'est une problématique qui devient très actuelle. Quand vous arrivez au tribunal, que vous voyez le taux de divorce, vous vous rendez compte que quelquefois le téléphone en est beaucoup. Et c'est en cela que beaucoup de personnes un peu averties ont réculé face à l'idée qui voudrait que le téléphone soit une affaire de famille. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de secret entre les conjoints. Avant-tier, je crois, on parlait d'une thématique ici. On parlait de la vérité. J'ai d'ailleurs dit il y a une assertion qui soutient que toute vérité n'est pas bonne. Il a dit vous savez dans des couples il y a des problèmes qui partent d'une petite étincelle. Il suffit que Martial au Wona. Non, il ne faut dire pas ici. Il suffit que Dagobert ait donné 5 000 francs à sa petite soeur et que son épouse soit au courant pour que ça fasse un problème. Pourquoi tu ne m'as pas informé avant que tu lui donnes 5 000 ? Est-ce que c'est normal ? Ici, on partage tout. On fait ceci. Si c'est dans le téléphone qu'elle le découvre parce que bon, naturellement si tu dois à ta soeur 5 000 personnes que tu as donné mais c'est que tu as dit bon, ok, je t'envoie ça tout à l'heure. Est-ce que tu as reçu ? Ça veut dire qu'effectivement le message est parti. Oublions le côté qui voudrait que ce soit un problème d'infidélité. Prenons le cas d'un message qui concerne la famille. Même ça, ça peut être à l'origine d'un problème entre les conjoints. qui sont séparés parce que les belles familles ne s'entendent pas. Imaginez-vous que les tenser partaient du téléphone encore que vous ne pouvez pas tous les jours aller sur votre frère. Tout se passe dans le téléphone et il y a des choses que pertinemment vous ne pouvez pas dire à votre conjoint les choses de votre famille parfois. Comme ne lui dites pas. Pas parce qu'on ne l'aimait pas parce qu'on ne l'associe pas la famille mais parce que vous savez quelle peut être sa réaction si elle apprend si ou ça. Dédit hypocrisie à part il faut pouvoir se le dire en face. Ça fait donc qu'à partir de ce moment quand vous faites ces analyses avant d'en arriver aux analyses que vous voudrez que celui qui cache le téléphone soit des personnes essentiellement fidèles vous comprenez que c'est limitant seulement là vous pouvez donc prendre la décision selon laquelle écoute je crois que chacun doit gérer son téléphone ça c'est de 1 de 2 il peut arriver quelqu'un le disait ici que quelqu'un par erreur vous envoie un message c'est possible par erreur oui par erreur c'est possible hier j'étais encore je parcourais encore le groupe WhatsApp de Vision 4 et j'ai un aîné qui a envoyé une vidéo par erreur dans le groupe une vidéo oui c'est une erreur parce que je sais que l'aîné n'a pas encore ses habitudes dans la manipulation et donc cette année-là il s'est retrouvé à envoyer une vidéo apocalyptique il faut le présenter oh comment annuler c'est son téléphone quelqu'un peut lui avoir envoyé ça comment non donc c'est que je voudrais expliquer c'est que je voudrais expliquer c'est quoi c'est qu'effectivement quelqu'un peut vous envoyer un message qui a toutes les allures d'un message qui vous a adressé alors que pour de vrai ce message ne vous était pas destiné c'est quelqu'un d'autre que vous tombez sur ce message naturellement la personne croira que c'est un message qui vous était destiné et la personne sera dans son droit de vous faire tous les problèmes du monde donc à partir de cela je crois que quelquefois il faut justement limiter l'usage commun du téléphone chacun peut avoir son téléphone et vous vivez comme si non moi mon téléphone par exemple quand il est chez moi il peut sonner mon épouse décroche elle a la possibilité de le décrocher vous dit non il se prend son bon on fait ceci ça peut se faire c'est une fille qui appelle c'est pour est-ce que je ne peux l'avoir pas avec les filles bon si on l'appelait la fille je vous pose une question monsieur je vous pose une question je vous pose une question si la fille dit à l'obé je vous pose une question dans la salle de conférence de vision 4 Raphaël est-ce que vous avez combien de filles une multitude il y a pratiquement 40 filles pour 10 garçons mais sauf que la fille qui appelle l'audi au téléphone bonjour 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 mais maintenant je dis parce que vous collaborez donc avec des gens il peut arriver même que vous n'ayez que des cours de fil féminins ou des personnes qui vous appellent pour des besoins d'information pour des besoins de renseignements pour des besoins de si ou de ça et c'est vice versa si vous avez une personne qui travaille et qui ne travaille qu'avec des hommes vous faites comment ? il peut arriver qu'ils aient eu une conversation en journée et qu'il n'est pas là son terme et que dans la soirée une personne ça peut être un collègue avec qui travaille lui demande finalement l'affaire toi tu veux qu'il s'était comment ? toi qui regardes ce message je ne peux pas voir qu'il y a une certaine complicitité mais ça peut être dans le cadre professionnel mais pour que tu n'aies pas c'est à dire des alliés pensées pour que ça ne te travaille pas dans la tête ce que tu fais c'est que tu t'éloignes donc de ça et que tu la laisses gérer son téléphone comme elle peut le gérer et vous vous limitez sur la confiance ça peut se faire et les couples qui se comportent de cette manière-là n'ont pas beaucoup de problèmes merci c'est vrai que pas même j'ai reçu par hasard un message hier d'une ancienne camarade de fac qui me disait s'il te plaît fais-moi un OM j'ai répondu bêtement que non je n'ai pas de maillot de l'Olympique de Marseille non c'est à quoi que j'ai appris que OM c'est Orange Money OM c'est Orange Money bon je ne savais pas donc je me rends depuis 10 ans vraiment OM OM c'est Orange Money OM c'est Orange Money et MM non 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 MM ça n'existe pas on ne parle pas de ça allez c'est Pascal vous avez dit ça ce que je voulais dire c'est que Francis Bongo a peut-être oublié un détail quand je disais qu'il n'a pas répondu à une question une fille qui appelle et qui dit allo bé et Jeannette Décro je pensais que quoi non je dis le véritable problème c'est qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'elles sont en couple déjà elles doivent se constituer les détectives de de leur partenaire ou les mentalistes de leur partenaire dès que le téléphone de Parfait ici sonne elle demande Parfait est-ce ton téléphone allo oui ça va ok non elle comment ça dit parle parle bien dès que le téléphone sonne elle baisse le volume du téléviseur elle dit parle bien parle bien c'est une femme à qui tu parles non 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 alors certains hommes dès qu'au téléphone madame sonne ou bien madame tu vas où tu vas où le téléphone qui a sonné tu vas non 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 dans une relation c'est la confiance réciproque merci dès lors que la confiance est disparée vous n'avez plus de raison d'être ensemble parfait ici un dernier mot peut-être il y a un homme qui les écoute qui a l'habitude de de qui l'arrête c'est vrai qu'il y a une histoire qui circule sur internet un monsieur qui a plégé son épouse en allant sur facebook il a fabriqué un faux profil il a commencé il a envoyé une invitation à sa propre femme il a commencé à lui envoyer le message il a donné rendez-vous au restaurant c'est un malade et sa femme a débarqué au restaurant il a dit à la femme bon c'est autour au restaurant à 18h à quel endroit la femme a appelé son propre mari pour lui dire j'ai une réunion les réunions bonsoir à 18h elle est partie au rendez-vous et quand elle est arrivée là-bas elle a trouvé son mari assis elle envoie le message elle parlait sur Messenger elle envoie le message sur Messenger elle n'avait pas encore vu son mari que je suis assise là à quel endroit je suis habillé comme ça et son mari est venu lui dire non c'est moi je voulais juste voir ce que c'est non c'est mieux non c'est mieux tu n'es pas celui c'est juste une réalité elle est ce papa ce monsieur est bien malade c'est un voyou c'est même un voyou en amour on ne se piège pas ce n'est pas bien ce n'est pas bien de faire ça à sa femme vraiment ce monsieur bon ça part aussi elle fait la femme aussi elle n'a pas besoin de parler non je laisse d'abord l'attitude de la femme non je laisse pas la femme je laisse d'abord l'attitude de la femme laissez la femme c'est le monsieur qui est le voyou lorsque tu as ton épouse ou bien ta petite amie tu ne la pièges pas de cette manière c'est un voyou et en réalité il verra ce qui va lui arriver moi je vais simplement dire une chose pourquoi votre femme vous trompe à Hermès Obama oui elle n'a même pas besoin forcément de passer par le téléphone les femmes sont suffisamment intelligentes et tu ne peux même pas surveiller une femme et vice versa la femme se surveille elle-même l'homme se surveille lui-même je prône encore la confiance et la tolérance mutuelle d'accord on va terminer par une petite anecdote j'ai Francis Bourgac on connait l'histoire on connait un monsieur qui est très jaloux et sa femme on a découvert que sa femme le trompait dans la cause de la femme comment tu fais pour tenir face à ce monsieur qui est assez violent même les coups de fil tu les reçois elle a donné la technique la technique c'est qu'elle reçoit effectivement les coups de fil quand son mari est là et son mari ne peut pas savoir parce que la technique est simple quand le mari est là quelqu'un appelle c'est parfait c'est qu'il appelle et que c'est son gars il va dire oui quand il dit oui ça veut dire que le mari est là quand il dit allo ça veut dire qu'il y a c'est libre le fait est vert donc le mari aussi bêtement il se voit là il dit oui allo l'allo c'est le signal pour dire allo que le petit est là donc quand il attend allo et la coche je dis non c'était un coup de fil ça veut dire pour rejoindre ce que tu dis c'est qu'elles ont tellement de stratégies de stratagèmes pour vous mettre à mal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi le programme c'était la dernière sortie de votre émission tout d'horizon on se retrouve lundi prochain parfait ici sera bien sûr aux commandes la journée c'est poursuivie sur vision 4 télévision à 12h Chrissy-Lohan Moncamp sera des vôtres tout à l'heure à 16h de news avec l'Oveline Indier Passerelle à 18h et à 21h non Africa News Week à 18h à 20h Jean-Jacques Zé et à 21h en principe on devrait avoir notre émission Passerelle ce soir on vous souhaite un bon week-end avec des cutages on vous souhaite un bon week-end avec bien sûr la Redif d'arrêt majeur dimanche à 11h pendant la future à 21h samedi et à 11h dimanche également Club Délique bon week-end à tous et à dimanche 11h à tout moment je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est un issue qui devrait aller remettre ces demandes d'explication et tout le monde sait on dit il est indiscipliné pourquoi ? parce qu'il s'est obstiné à être candidat au poste de maire de l'Amérique d'A1 de 6 alors moi le conseil que je veux donner au QAnanas est le suivant c'est-à-dire la réponse est simple la circulaire de 2013 la circulaire dit que lors des consultations populaires du RDPC il y a deux options la première option c'est la recherche du consensus si le consensus s'échut on passe à l'élection il n'est nulle part dit qu'on doit poser un candidat première chose deuxième chose le représentant du comité central M. Iriba ici est arrivé à l'A1 de 6 tout ce qu'il a fait c'est qu'il a lu la circulaire de 2013 il n'a pas donné l'indication précisant que voici le texte ou alors voici la note qui insulte elle à ne pas être candidat vous comprenez donc si on s'en tient simplement à la circulaire de 2013 la demande d'explication prouve réponse donc moi je crois qu'on ne devrait pas s'inquiéter pour cela mais maintenant s'il y a comme on observe une volonté d'intimidation là ce ne sera pas bien moi je voudrais tout simplement dire aux populations parce que j'en m'appelle moi je suis journaliste j'essaye de savoir ce qui se passe là-bas c'est pas moi qui installe le maire c'est pas moi qui fait ci ou ça non je ne réponds pas j'ai donné un conseil à quelqu'un mais maintenant il faut savoir qu'après l'élection du maire il y a l'arrêté ministériel qui doit être commis par le ministre de tutelle dont le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la décentralisation donc très certainement d'ici la fin de la semaine prochaine cet arrêté sera mis à la disposition de qui des droits dont du préfet et du nouvel exécutif pour que les deux entités s'accordent pour que l'installation ait lieu du côté des hommes de sixième merci mais il n'y a pas le feu dans la maison merci beaucoup ça bouge le mercato ça bouge de Paris d'autres les supporters de l'Olympique club de Marseille ont certainement vous allez dire non j'ai posé la question à Francis sur le sujet allez-y collez votre commentaire si vous voulez absolument parler de ça absolument vous avez dit qu'on devait dire un mot j'étais donc en train de dire et je le relevais déjà sur ce plateau il y a quelques semaines que dans la vie des individus il y a ce que l'on appelle des repères dans la vie des nations il y a ce que l'on appelle des modèles dans la vie et l'existence des villes il y a ce que l'on appelle véritablement des poteaux le délégué général à la sécurité nationale à mon avis est un repère le délégué général pas le délégué général le délégué à la communauté urbaine de yaoundé est un repère et je faisais comprendre à cette époque qu'à yaoundé on a connu le tout premier qui s'appelait André Fouda on a connu le deuxième qui s'appelait Emma Basile on a connu le troisième qui s'appelait Amorunoma Nicola on a connu maintenant et on le connaît encore Gilbert Timyevuna ce sont les repères de la ville de yaoundé au delà d'être un repère c'est un patriache un vrai sauf si on va régner sa qualité de vrai patriache tout à l'heure je n'arrive pas à comprendre qu'un patriache qu'un papa un aîné en haut responsable de partie comme celui-là puisse dire un mot et que maintenant celui qui aurait pu être son petit-fils commence à l'insulter à travers les journaux il pense que ce n'est pas sérieux il y a également justement un problème d'éducation quelqu'un a été insulté jusqu'à là ? il disait donc qu'il y avait un problème d'éducation à ce niveau maintenant vous parlez de la demande d'explication c'est dans les usages de plus partie c'est dans les usages des entreprises si à un moment donné on estime qu'un collaborateur a été probablement défaillant ou alors n'a pas fait ce qu'il devait faire on peut lui adresser une demande d'explication dans le cadre du RDPC ils ont leur discipline tout comme on trouvera la même discipline au sein du SDF au sein du MRC au sein de l'UNDP et que sais-je encore donc la demande d'explication à toute sa portée et toute sa valeur Dieu merci sur ce plateau on a trouvé des gens qui ont déjà répondu à la place de Yuki Onana concernant cette demande vous faites tout le temps parce que je n'ai pas répondu je ne sais pas pourquoi vous êtes excité comme ça ce matin vous me voyez bien posé je ne sais pas pourquoi pourquoi mon analyse vous donne des torticolis parce que vous m'interpellez je ne vous ai pas interpellé vous parlez de qui ? depuis que je parle je n'ai pas cité le nom de Francis Bonga c'est pas possible je suis donc en train de dire que c'est dans l'usage normal monsieur le monsieur que vous avez donné le nom tout à l'heure qui se présente donc au maire de ce côté a l'obligation de répondre c'est de ça qu'il est question et je voudrais vous dire autre chose concernant justement cette mairie de Yahu Nessis et concernant ce monsieur là dont j'oublie volontairement le nom je pense que le futur peut être très compliqué pour lui parce qu'il devra se justifier il devra justifier un certain nombre d'image donc vous ne pouvez pas me dire qu'une circulaire est au-dessus d'un règlement intérieur la circulaire obéit à une circonstance précise dans un contexte bien déterminé pour parler comme pour parler terre à terre pour que tout le monde nous comprenne vous pouvez prendre une circulaire maintenant pour dire je convoque tous les journalistes à une réunion cela ne veut pas dire que cette circulaire est au-dessus du règlement intérieur du groupe l'anecdote monsieur Obama on parle français et je dis encore pour terminer je dis encore pour terminer que à un moment donné qu'est-ce qui dit la circulaire mentionne ? la circulaire on n'est pas là-dessus monsieur Obama ok monsieur Obama sauf si vous voulez me faire comprendre qu'une autre des services que vous prenez à vision 4 est au-dessus du règlement intérieur du groupe l'anecdote sauf mais à martial c'est que vous dites non ça veut dire que monsieur il va ici je vous parle terre à terre on laisse on laisse tout ce que vous tout ce que nous parlions là du RDPC sauf à vouloir nous faire comprendre aujourd'hui et à mon avis qu'une décision que vous prenez en tant que directeur de vision 4 est au-dessus du règlement intérieur du groupe l'anecdote si j'ai ma ancienne je vais vous répondre non je vous dis non si vous le pensez je vous dis que c'est faux c'est très faux il ne faut pas le dire je vous conseille même je vous conseille même de ne pas le dire je vous conseille de ne pas le dire vous avez fini ? j'avais une dernière question à poser à ma ancienne est-ce que moi je ne suis pas membre du RDPC je m'attrise très mal la nomenclature du RDPC je veux savoir dans le RDPC si mes réminiscences sont bon il y a le bureau politique il y a le comité central il y a les collègues ce qu'ils appellent le secrétaire général il y a le secrétaire général il y a les commissions il y a les commissions il y a les sections il y a les sous-sections il y a les représentations départementales régionales est-ce qu'il y a dans le RDPC il y a un concept qu'on appelle patriache ou est-ce qu'on loge le patriache il est dans la section la sous-section ou bien au niveau je ne pense que c'est moi qui ai parlé du patriarcat donc je ne vais pas je n'ai pas la question non non je ne vais pas 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 à quel niveau on loge le patriache il est au bureau politique je n'ai pas parlé tous les membres du bureau politique c'est alors que je vous réponds je n'ai pas parlé du patriarcat c'est moi qui ai parlé je vous dis encore monsieur Obama je vous dis encore monsieur Obama que si vous voulez me faire comprendre qu'une note de service que Xavier Messier peut prendre est au-dessus du règlement intérieur du groupe l'anecdote je vous dis on va dans la gadoue que dit le règlement intérieur le règlement intérieur article 23 alinéa premier dit exactement ceci le comité central investit ses candidats lors des consultations populaires c'est la phrase d'accord ça c'est bien et que dit la circulaire du président j'en ai terminé donne moi la parole monsieur Obama s'il vous plaît j'en ai terminé je vous dis que je ne parle il faut le dire nous nous avons la chance d'avoir couvert des compétitions même en sport nous avons la chance d'avoir fait ce nombre de concours examen j'ai dit quand j'ai dit nous je parle de nous tous ici sur le plateau ça veut dire quoi je voudrais vous dire que votre règlement là il tient c'est pas mon règlement celui dont vous avez cité le règlement il tient lors des consultations populaires il faut savoir que c'est quand le NDP s'est opposé à d'autres partis politiques mais maintenant pourquoi est-ce que ce règlement intérieur n'a pas été lu dans le cadre de l'élection à la mairie c'est parce que monsieur Eiba il savait pertinemment qu'il s'agit d'une élection en interne ce qui tient c'est la circulaire elle dit quoi elle dit que lors de ce genre de consultation il y a deux possibilités la première c'est le consensus on recherche du consensus si le consensus se joue on passe à l'élection et c'est pour ça qu'il n'a que lu ça si il savait qu'il existe un règlement il aurait lu le règlement pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire ça en opinion il n'a pas lu le règlement je m'incline sur la mémoire d'Akjei Samalingi c'était l'ancien maire de Yaoundé 6 je m'incline sur la mémoire monsieur Bongani ne percevez pas monsieur Bongani que c'est sa victoire oui puisque quand monsieur il a gagné l'émission il a gagné la photo d'Akjei Samalingi pourquoi est-ce qu'il brandit cette photo on dit que non c'est sa victoire c'est la victoire et là je me rends vraiment compte que parfois on peut mettre en doute cette pensée qui vous disait que les morts ne sont pas morts avec ce qui vient de se passer à Yaoundé 6 je me rends vraiment compte que les morts sont morts donc voilà pourquoi c'est un peu tard quand vous voyez Adjé Samalingi voilà pourquoi je m'incline sur la mémoire de monsieur Adjé Samalingi vous pouvez rigoler je m'incline sur la mémoire de maire Lolo et la suite nous dira parce que par moments ce qu'on aime le plus ne nous convient pas le mieux vous pouvez tout faire même marcher sur des cadavres pour atteindre vos objectifs mais comme ce n'était pas pour vous vous voyez un tout petit peu l'histoire nous le dira quelqu'un sur ce plateau en light motive qu'il aime toujours rappeler le temps est le véritable tribunal de l'histoire je reviendrai sur ce même plateau pour vous dire que je vous avais justement prévenu de ce qui arrivera du côté de Yaoundé 6 merci on va donc encore saluer la victoire de Yoki Onana je salue la victoire de quelqu'un qui a été élu de Moko non non vous êtes modérateur du plateau donc vous n'avez pas je n'ai pas le droit de saluer la victoire non non vous n'avez pas de position parfait ici j'ai commis salué le travail des militaires j'aime ça ne me dérange pas je peux continuer l'émission je n'ai pas de position à plan je n'ai pas à Yaoundé 6 donc il y a eu élection et on salue la victoire de Yoki Onana ce moment comme ça parfait ici hier on a suivi le décret du chef de l'état qui pourrait-on dire qui l'émoge monsieur Pascal qui révoque merci beaucoup Pascal Mayang Mabé du corps de la magistrature c'est un magistrat qui était très célèbre au Cameroun dans le cadre de l'opération hypervie avant la création du tribunal criminel spécial il avait été recusé par plusieurs accusés notamment l'ancien secrétaire deux anciens secrétaires généraux de la présidence de la république Marafa Amidou Yaya et Jean-Marie Atangana Mabara et le président dans son décret c'est la première fois qu'on voit un décret du chef de l'état qui est assez explicite il explique pourquoi Mayang Mabé on parle d'une affaire d'héritage et d'une caféière c'est ça non ? caféière qui a été vendue qui aurait été vendue à des tiers alors que ça ne devait pas être le cas commentaire oui mon commentaire il sera simple Pascal Mayang Mabé a été un grand magistrat vous voyez que je vais maintenant parler au passé vous l'avez rappelé il y a quelques années au coeur de ce que l'on avait baptisé au Cameroun l'opération épervier nous avons justement vu deux anciens secrétaires généraux de la présidence de la république qui ont recusé le juge Mayang Mabé et quand on parle de l'expression ou du verbe recuser en français facile qu'on refusait avoir encore pour juge monsieur Mayang Mabé et pourquoi à cette époque d'autres avaient donné des raisons ils avaient dit que Mayang Mabé était encore en plus c'est à dire Mayang Mabé était encore en plus il a dû prendre de l'argent auprès de certaines personnes notamment les prisonniers de luxe et maintenant le travail qu'ils devaient faire n'a pas été fait et ces personnes étaient très mal à l'aise de savoir que c'est Mayang Mabé qui devra encore venir se pointer devant pour dire le droit entre guillemets il y a même eu un journal je ne sais pas si c'est vrai qui avait dit que l'ancien secrétaire général à la présidence de la république Marafa Amidou Yaya était sorti nu sans caleçon parce qu'il avait dit qu'il ne veut plus voir Mayang Mabé aller l'interroger et Mayang Mabé est revenu il a enlevé ses habits il a dit ok maintenant on peut donc oser Mayang Mabé lui m'a pris fuite il a vu que là c'était devenu très compliqué c'est pas si c'est vrai mais un journal nous l'avait dit entre temps Mayang Mabé avait été affecté ailleurs on peut dire que c'était une affectation entre guillemets disciplinaire vous savez que le conseil supérieur de la magistrature vient de se tenir au Cameroun et c'est lors de ce conseil qu'on arrive par moment à prendre un certain nombre de décisions de cet envergure lors du conseil la décision n'a pas été prise la décision a été prise après la tenue du conseil je me dis que si le président de la république son excellence Paul Biya a eu à prendre une décision aussi lourde cela signifie vraiment que le magistrat ou alors l'ancien magistrat un mois jour pour jour du conseil supérieur de la magistrature cela sous-entend donc que le cas Pascal Mayang Mabé était déjà un cas compliqué un cas que l'on ne pouvait véritablement plus couvrir un cas que l'on ne pouvait véritablement plus avaler il a été révoqué cela signifie en français facile qu'on l'enlève du corps il n'est plus magistrat donc Mayang Mabé déjà comme le vendeur de harangues au marché vombi le vendeur d'orange ou bien de saucisse ainsi de suite entre temps que va devenir Mayang Mabé je n'en sais rien toujours est-il que la décision a été forte c'est un décret présidentiel qui le revoque cela m'amène à dire quand même au magistrat qu'il faut faire son travail il faut dire le droit il faut respecter la loi c'est une lourde responsabilité lorsqu'on est magistrat vous n'êtes pas magistrat pour torturer les usagers vous n'êtes pas magistrat pour mettre en pratique la corruption à ciel ouvert vous n'êtes pas magistrat pour piétiner la règle de droit vous êtes magistrat pour dire le droit au nom du peuple merci beaucoup parfait à ici Francis Bonga souhaite également dire un mot sur l'ancien magistrat il reste magistrat même si il n'appartient plus au corps parce qu'il a été formé il est magistrat de formation Mayang Mabé oui mais vous savez on est magistrat que quand on exerce quand on n'exerce pas dans ce cadre on est plus magistrat on reste simplement un nom de droit et je voulais répondre à une question que vous vous êtes posée plus à l'heure si vous avez continué c'est une chose vous vous êtes posé une question tout à l'heure elle était de savoir qu'est-ce qu'on devient quand on a été revoqué du corps de la magistrature effectivement on peut continuer à travailler ils pourront devenir un expert il peut devenir un expert en conseil juridique il peut donc ouvrir un cabinet de conseil juridique vous ne pouvez pas voir travailler à un tel haut niveau et ne pas voir quelque chose d'apporter au justice donc il peut ouvrir un cabinet de conseil juridique il peut même lutter des jeunes oui tout à fait parce que c'est un métier libéral un nombre de choses au niveau de cette mairie à mon avis si nous avons affaire aux enfants qui ne respectent plus les aînés qui ne respectent plus les repères les modèles dans une république je m'inscris en faux en ce qui me concerne Gilbert Tumévouna délégué à la communauté urbaine de Yaoundé reste un repère nous avons l'obligation morale de le respecter c'est bon Martial vous voulez aussi apparemment coller le mot allez-y vous savez je voudrais dire quelque chose qui peut plaire et déplaire en même temps qui peut également aussi susciter quelques réactions une demande d'explication qui est servie à monsieur Yoki Onana maire de la commune d'allondissement de Yaoundé 6ème je me pose encore la question de savoir comment je fais pour l'obtenir dans mon WhatsApp il me pose la question qu'est-ce qu'on recherche véritablement et où est-ce qu'on va j'avais dit j'avais dit un truc vous n'allez pas accuser un homme de loi monsieur Obama vous n'allez pas accuser un homme de loi Marcel qui a dit ton coupable non je n'ai pas dit ça mais j'ai dit vous n'allez pas accuser un homme de loi vous n'allez pas il a eu tout le temps à vous de le filmer non il n'a pas filmé ce n'est pas l'huissier on arrête avec ça et j'avais dit non non je n'ai pas un coupable comme vous pensez comment disait donc que ce n'est pas l'huissier vous voulez m'embouiller monsieur Obama je vous dis encore l'huissier a porté le courrier et entre la délégation des parcs mentaux et le domicile et le domicile ou bien la mairie on n'a même pas trouvé le maire on l'a même déchanger il aurait pu s'arrêter quelque part son neveu son cousin c'est compliqué et comme l'appareil ne dit pas à quel moment le courrier a été filmé c'est compliqué non Marcel j'avais dit sur ce plateau à qui a peur est-ce que le fait que le courrier soit diffusé ça devrait déranger quelqu'un logiquement c'est normal non par pour rappeler encore que ça le design du RDPC on ne devrait pas avoir en tout fait si on peut avoir le décret si on peut avoir le décret du chef de l'état qui l'image Pascal Mayangamabé ça veut qu'on peut également avoir la demande d'explication que Gilbert délégué à un département du RDPC a adressé à un enfant qui malheureusement semble avoir perdu certains repères j'aime à le dire ça peut déplaire on est où moi je suis bêtis je suis bêtis j'ai grandi à Yaoundé quand il m'a passé par là Yaoundé les enfants parlaient non monsieur Obama monsieur Obama c'est le statut de règlement monsieur Obama vous êtes modérateur je ne sais pas vous êtes quoi vous êtes martial vous êtes un modérateur moi je sais ton rôle je me dis quoi pas de l'idée tu es également martial allez-y monsieur Obama j'étais gosse j'étais gosse non j'étais gosse j'étais gosse j'étais gosse j'étais gosse vraiment ça sert je vais couper le cou vraiment tout le monde sait j'étais gosse j'étais gosse j'étais gosse j'étais gosse j'étais gosse j'allais à l'école publique d'un colindongo avant d'aller à l'école publique des fulans il y avait un monsieur qu'on appelait Mabazila Yaoundé j'étais gosse il y avait un autre qu'on appelait Mabaz dans ce que ces deux messieurs-là toussaient ils ne parlaient pas et c'est ça chez les bantous quand un adulte fait même les mouches ne volaient plus à Yaoundé tout s'arrêtait on n'avait pas de démocratie comment donc comprendre que un patriage fait pour se racler la gorge ou alors pour demander à son épouse de lui apporter une calabasse d'eau fraîche puisée dans un puits qu'on se retrouve avec un enfant qui dit la plaidoirie on ne le sait pas je suis très gêné par ce que monsieur Bonga a dit tout à l'heure en me parlant de la circulaire de 2013 monsieur Bonga une circulaire n'est pas au-dessus d'un règlement c'est pas le règlement pourquoi n'a pas été lu à cette élection je vous ai écouté pendant tout ce que vous avez fait comme un plaidoirie je ne vous ai pas interrompu je ne vous ai pas interrompu je ne vous ai pas interrompu le fait de m'interrompu j'ai tout mon temps laisse Marcel parler allez-y Marcel ceux qui nous écoutent vont perdre le fil des idées que je suis en train de dire une circulaire c'est exactement comme un arrêté et une loi sauf à vouloir me faire comprendre aujourd'hui que l'arrêté est désormais au-dessus de la loi que dit la loi dans le cadre du RDPC article 23 rappelez-nous ce n'est pas une loi c'est soit en statut soit en règlement j'ai dit rappelez-nous oh là là monsieur Bongar je vous ai écouté pourquoi pourquoi vous savez il parle c'est un monologue Jean Daniel donne un verre d'oie à Francis on va y aller on va sortir de cette actualité là dans le cadre du RDPC pour paraphraser la loi c'est exactement comme si vous faisiez vous faisiez un mélange entre un arrêté et une loi c'est une manière de parler d'accord salut à tous mesdames et messieurs merci de nous retrouver sur vision 4 télévision dernière sortie de la semaine de votre programme tour d'horizon on sera avec le dinosaure de l'information Martial Oona Francis Bongar et parfait ici répondront présent aujourd'hui on dira un mot sur l'acte du chef de l'état hier le décret présidentiel Pascal Mayangamabe ne fait plus partie du corps des magistrats camerounais il a donc été déchu de la magistrature et n'est plus magistrat au Cameroun les raisons sont clairement évoquées dans le communiqué dans le décret du chef de l'état camerounais son excellence première on se pose la question de savoir ce qu'on devient quand on perd sa qualité de maïsra comme ça après un décret signé par le seul état que deviendra-t-il Pascal Mayangamabe est devenu célèbre au Cameroun notamment dans le cadre de l'opération hypervier c'est lui qui a été recusé par les pléants Marafa Amidou Yaya et surtout Jean-Marie Atangana Mbara vous aurez droit à la revue de la presse justement de Martial Oona le congosa du jour qui portera ce matin l'empreinte de Francis Bétran Bonga c'est vendredi on sera relax comme tous les vendredis parfait ici bonjour bonjour à Ernest Obama bonjour à Marcello bonjour à Francesco visiblement Marcello a beaucoup patrouillé hier soir il allait être fatigué c'est vrai que Marcello et moi on a pris un verre quelque part dans la cité capitale jusqu'à tard dans la nuit mais naturellement nous sommes là ce matin je voudrais souhaiter beaucoup de courage et adresser mes condoléances à tous ceux qui ont perdu qui ont perdu un être cher depuis hier et maintenant vendredi au Cameroun le rituel entre guillemets est connu ce sont les levées de corps puis les veillés demain ce seront les inhumations que ces personnes se disent que tout ce que Dieu fait est bon il faut être fort il faut être courageux mes condoléances donc à tous ceux qui ont perdu un membre un être cher bien des choses à tous ceux qui nous font confiance depuis ces deux matins 10h la place des fêtes de la ville de vous et en fait c'est la c'est donc la journée de l'excellence académique et scolaire célébrée de ce côté-là avec comme invité de marque Armand-Claude Abanda le représentant résident de l'IAI Cameroun division 4 est également de ses côtés Martial bonjour bonjour la dernière soirée bonjour à Francis bonjour à tous ceux qui ont de l'IAI de l'IAI ce matin et pourquoi pas rappeler ici que le rat palmiste ne racontait pas dans la journée ce qu'il a vu dans la nuit merci beaucoup vous le connaissez non ? oh non le rat palmiste ne racontait pas dans la journée ce qu'il a vu dans la nuit le fait de dire qu'on est bantou ça n'apporte pas toujours non je ne sais pas le faire donc je voudrais le dire à part fois ici que le rat palmiste s'il y a vu des choses dans la nuit ne les racontait pas mais pourquoi donc pas dire bonjour c'est ma canne un grand de personnalité un patriage pas celle-là qui l'achète des cannes du côté du centre national de l'artisanat qui se balade avec les chasse-mouches je lui dis bonjour un grand de patriage il s'agit des générations dont je salue notamment l'action dans le Canada et le PAN de la République on ira rougir c'est Francis Bouga bonjour déjà cette demande d'explication envoyée à Yoki Onana le maire de Yaoundé 6ème dans le RDP si on vous dirait un mot là-dessus Francis bonjour bonjour Ernest bonjour parfait bonjour également à Martial Onan je voudrais dire un bonjour cordial ce matin à tous les téléspectateurs de Vision 4 qui comme tous les 10 heures sans scotter à regarder ce programme je voudrais particulièrement dire un bonjour ce matin aux populations de mes têtes malheureusement je ne pouvais pas être à mes têtes ce week-end pourtant j'ai aussi mon carton d'invitation qui m'a été apprécié par le responsable de l'Aquarium l'Aquarium c'est un endroit qui est un arrêt obligatoire pour tous ceux qui vont dans le sud du pays la verie moderne avec les artistes qui font des tours tous les week-ends d'ailleurs Tantoy Bogo sera là-bas ce week-end demain samedi je ne pourrais pas aller suivre Tantoy Bogo en live mais j'ai dit beaucoup de bonnes choses à toutes ces personnes qui vont du côté de l'Aquarium je voudrais également ce matin à Ernest Obama dire un bonjour tout à fait singulier à ceux qui passeront de meilleurs moments du côté du club Bantu vous savez du côté de Montbon parce que là-bas ça bouge également vous êtes devenu l'écharpeur de la communication de ce côté-là mais c'est là pourquoi on parle de quand on parle ici des hommes de neuf ici je n'aime vraiment pas vous encore parler des hommes de neuf mais maintenant que je suis en train de saluer les personnes avec lesquelles j'ai des habitudes à certains endroits je ne sais pas pourquoi est-ce que parfois il s'est tout à coup mal au dos je ne parle pas des personnes je parle de la structure excusez-moi si vous avez fait mal au dos parfait je retire donc mes mots si je vous ai fait mal au dos et maintenant Ernest, justement vous parliez du maire de la 6ème je vous le disais hier il a reçu une demande d'explication on lui demande de justifier son indiscipline jusque-là c'est bon ce qui a semblé curieux dans la procédure c'est que la demande d'explication dans le cadre d'une association je ne sais pas comment est-ce qu'elle fait pour arriver dans les mains d'un usier dès que vous faites porter un document administratif par un usier ça implique que d'une manière d'une autre on peut se retrouver au tribunal vous